hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors avant de commencer cette vidéo je veux rassurer tout le monde il va bien y avoir les tirages pour les signes astraux vous êtes nombreux à me les avoir demandé donc merci beaucoup pour votre confiance ce que je vais faire c'est que alors déjà j'aimerais vous inviter à prendre conscience que ça me prend énormément d'énergie j'aime bien me concentrer à fond sur un tirage c'est pourquoi ils sont longs parfois et c'est pas moi qui décide quand est ce qu'ils s'arrêtent donc ils peuvent être très long du coup je peux pas m'organiser au niveau de mon temps parce que je sais pas du tout combien ça va me prendre de temps de faire 12 vidéos donc 24 vidéos avec l'extension donc voilà je vais faire un tirage au sort comme ça il n'y aura pas de jaloux il n'y aura pas de personnes privilégiées plus que d'autres on fera un tirage au sort je ferai de manière intemporelle donc ce sera au moment vous regarderez la vidéo pour votre signe que le tirage sera effectif pour à peu près une prédiction d'un mois mais ça peut toujours aller jusqu'à trois mois quoi d'autre alors ici c'est un tirage à choix on va mettre cinq choix parce que je veux vous inviter en fait c'est vraiment un tirage qui va être assez complet parce que ça va vous permettre vous pourriez choisir un tas pour le nouveau crush voilà vous avez croisé quelqu'un en course et puis vous avez changé votre numéro et c'est prévu vous vous revoyez ce week-end c'est un exemple et vous aimeriez savoir à qui vous avez à faire donc moi je vais toujours vous donner le masque social entre guillemets l'image que renvoie la personne pour être sûr que quand même ce tirage soit pour vous je voudrais pas vous induire en erreur donc je vais vous dire comment vous percevez ce personnage et après qui est il qui est elle vraiment cette personne qui est vraiment cette personne vous pouvez choisir un tas pour votre prochain mois donc votre prochain vous ok parce que on est toujours en évolution donc qui serais-je l'été prochain par exemple et donc c'est un tas pour toi tu peux demander tu peux demander laisse moi juste voir pour toi pour un crush pour plusieurs crush je crois que j'avais une autre j'ai dû le mettre dans le titre attend laisse moi réfléchir oui voilà ça peut être aussi qui est tu toi là maintenant parce que parce que c'est intéressant de se découvrir des fois c'est c'est à travers des tirages on se découvre davantage on rentre un peu mieux en relation avec soi on voit des zones d'ombre qui dit on dit qu'elles nous sont cachées donc ça peut être intéressant de mettre le doigt sur quelque chose donc voilà je vais faire le petit tirage maintenant je vais demander donc 5 énergie 5 personnes puis on va vraiment détailler je sais pas encore je vais me laisser inspirer mais on peut demander j'ai pas au niveau trop au niveau ses peurs je sais pas je me laisser inspirer à chaque fois ce sera peut-être pas le même tirage à chaque fois alors taille numéro 1 donc vous pouvez avancer la vidéo vous avez la minuterie comme d'habitude mon chouchon ah oui j'ai un message pour le collectif alors je pensais que c'était pour moi au départ on n'arrête pas de me dire le rouge les roses rouges porter du rouge le rouge le rouge le rouge je me suis posé la question on me disait qu'en fait il y avait je vous parle toujours de ces fameux trois mois et on a eu une énergie de de lion donc une énergie de signe de feu fixe le plus haut potentiel d'énergie de feu en fait c'est le lion et en fait ça commence à s'ancrer dans notre corps donc là il nous a quitté d'un point de vue concret d'un point de vue extérieur cette énergie de feu nous a quitté mais normalement on a intégré en nous donc c'est bien de la de la maintenir en nous en fait cette énergie et cette énergie on va réussir donc la force le courage la sensualité la sexualité la passion la créativité l'affirmation de soi tout ça c'est en lien on disait avec la couleur rouge donc ça peut être et puis sa tête t'ancrer parce que c'est en lien avec le chakra racine donc le rouge ça te donne de la force ça te donne du du peps d'ailleurs on est un peu fatigué en ce moment donc ça peut vraiment nous aider donc la couleur rouge et bizarrement donc moi je ne savais pas si c'était pour moi ou pour le collectif j'ai une la petite d'une copine à moi qui est un petit ange mais vraiment c'est un truc de dingue elle est hyper éveillée enfin bref cette gamine c'est un petit ange sur terre j'en suis sûre elle s'appelle angela d'ailleurs et elle m'a offert plein de petits cadeaux qu'elle a choisi elle pour moi un petit porte-monnaie rouge un bracelet rouge et elle m'a fait un dessin rouge et elle m'a dit c'est une fleur magique elle est rouge c'est une fleur magique enfin voilà c'est ma fleur magique je peux demander des choses à cette petite fleur et bizarrement je pensais aussi aux roses rouges et donc j'ai mandé je me suis dit ce que c'est quelque chose que je dois partager sur ma chaîne non et oui en effet c'est au niveau du collectif donc n'hésitez pas si vous êtes attiré par le rouge en ce moment où le moi je suis très attiré par le bordeaux le bordeaux les couleurs aubergine prune bordeaux pour la couleur des cheveux pour le maquillage pour la déco enfin voilà n'hésitez pas parce que c'est vraiment une couleur adaptée en ce moment voilà voilà alors ta numéro 1 la personne du ta numéro 1 je vais juste baisser j'ai mis des fréquences alors on m'a dit de mettre des fréquences angéliques je vais juste baisser pour pas que ce soit gênant alors ta numéro 1 ta numéro 1 la personne du ta numéro 1 qui est cette personne ça veut sortir avancer un pour pouvoir choisir votre temps alors ta numéro 1 qui est cette personne du ta numéro 2 qui est cette personne du ta numéro 2 qui est cette personne du ta numéro 3 qui est cette personne du ta numéro 4 alors je vous laisse faire votre choix tranquillement et faites pause si ce n'est pas déjà fait j'ai un petit message pour le collectif encore une fois donc faites pause et vous l'écouterez peut-être le message au niveau du collectif plus tard je sais pas faites comme vous voulez vous aurez la minuterie sous cette vidéo le message pour le collectif parce que dans tous les enfin la majorité beaucoup d'états de tas j'ai j'ai senti qu'on va vers l'abondance j'ai en tout cas deux tas principaux qui vont vers l'abondance et qui sont en fait tous sont en transition donc il y a une grande transition mais on nous pousse à aller vers plus d'abondance on nous pousse à aller vers des choses plus épanouissances épanouissantes qui ont plus de sens et ça m'a vraiment fait penser au taureau parce que j'ai eu des des personnages ici qui se dirigent vers le 10 de denier qui se dirigent vers le fait d'incarner un roi de denier c'est une énergie de taureau on est dans un nœud nord au niveau du collectif taureau nœud nord c'est la boussole vers quoi on doit se diriger une énergie de taureau une vie de taureau c'est jouir pleinement des plaisirs terrestres et se créer ce petit paradis sur terre et se réconcilier finalement avec la vie terrestre voilà ne pas dissocier la vie spirituelle et la vie terrestre mais bien porter un regard spiritualisé sur ce qui est afin de découvrir à travers les apparences la vérité le magnifique qui est autour de nous mais que voilà par nos croyances imitantes par nos peurs par nos insécurités on vient assombrir tu vois c'est réaliser que le royaume de dieu est au milieu de nous entre guillemets et ce que j'ai ressenti donc on va tous vers plus d'abondance et en dos de deck après le tirage à choix j'ai bien le chariot et le chariot c'est avancer vers ses rêves c'est de se donner les moyens d'avancer sur ses rêves vers ses rêves mais le chariot c'est souvent ralenti c'est une étape de de ralentissement où on fait les choses pas à pas ou une étape où on garde on doit garder la foi donc j'ai un message à vous transmettre c'est comme si je devais vous dire oui on va vers un mieux-être on va vers pour certains c'est plus de santé pour d'autres c'est un meilleur rapport avec son image l'image qu'on renvoie dans le monde pour d'autres c'est l'argent les finances pour d'autres c'est faire des bébés vivre une vie de famille se poser avoir une stabilité et être nourri se sentir nourri dans cette vie avoir une vie qui a du sens pour nous oui on se dirige vers là maintenant on nous demande d'avoir ou la foi pour certains ou pour d'autres de préparer le terrain dans la matière en faisant les choses étape par étape voilà mais on nous assure aller dans la direction de notre coeur le chariot c'est la suite de l'amoureux on va dans le sens de notre coeur donc ça c'est très important je devais le passer ce message alors mes chouchous comment je vais faire on va faire comme ça deux je vais commencer par le 1 du coup 3 4 et 5 alors ta numéro 1 j'aime beaucoup c'est mon préféré parce que j'ai vu les cartes forcément alors là on a une personne si c'est toi si t'as demandé pour toi j'adore parce que je trouve que ça reflète vraiment beaucoup les énergies que je constate actuellement sur ma chaîne quand je me concentre sur vous je me ouais je me concentre sur votre énergie donc pour beaucoup peut-être que vous avez demandé pour vous là j'ai une impératrice cette personne est une impératrice actuellement mais elle va prochainement devenir un roi de pentacle donc j'ai quelqu'un qui se dirige vers plus d'abondance vers un mieux-être par rapport à son image en fait tout ce que j'ai dit là juste avant si tu l'as pas écouté réécoute là parce que cette personne elle se dirige plus rapidement que les autres vers ça parce qu'elle est une impératrice elle a une énergie de mère envers soi je prends soin de moi je m'écoute j'écoute mes besoins je me fais du bien je me valorise je me considère dans toute ma valeur et c'est quelqu'un qui est en train de développer pour certains des dons pour d'autres des capacités enfin ouais des dons ou des capacités de plus grandes capacités et peut-être même extrasensorielles qui dépasse un peu l'entendement du commun des mortels on a une boule de cristal on a quelqu'un qui est en train de voir au-delà des apparences justement c'est ce que je vous disais le royaume de dieu est au milieu de nous mais c'est notre manière en fait on n'est pas dans un monde à rejeter on n'est pas dans un faux monde on est dans un monde dont on a un mauvais concept et c'est notre concept du monde qui est à changer absolument pas le monde tu vois cette personne l'a compris donc c'est quelqu'un qui s'ouvre qui voit plus clairement ce monde donc quelqu'un qui a une plus grande clairvoyance et c'est quelqu'un qui se privilégie qui se donne du temps qui se donne de l'énergie qui se donne de l'attention en fait elle se donne de l'attention cette personne et du coup elle laisse libre cours à son énergie en fait pour créer quelque chose elle n'est pas distraite elle n'est pas en attente elle n'est pas dans un état de manque mais cette personne peut-être n'est pas encore complètement conscient ou consciente elle n'a pas encore des confirmations que ce qu'elle fait est juste et c'est comme si je devais dire à cette personne donc si c'est toi c'est très juste en fait elle est vraiment en train de se débloquer l'abondance elle est vraiment en train de se d'aller vers une vie plus abondante et elle va découvrir des trésors des j'entends qu'elle va découvrir des facettes d'elle-même cette personne qu'elle ignore en fait qu'elle ignorait jusque là des des je sais pas ça peut être une élégance une beauté une capacité d'écoute une faculté à apprendre elle va se découvrir de multiples talents qui jusque là étaient insoupçonnés pour elle cette personne le respect c'est quelqu'un qui est en train d'inspirer le respect et je pense qu'elle l'a cherché je ressens une personne qui a été poussée à l'isolement soit parce que a vécu un deuil une tristesse a été caboussée a été humiliée a été trahi a été déçue pour x y raisons cette personne a été amenée à un certain isolement mais cet isolement lui a permis de rencontrer la personne la plus importante à ses yeux et c'est elle même donc c'est vraiment une personne qui est en train de se considérer et de s'aimer de travailler l'estime de soi l'amour de soi attends parce que j'ai eu deux messages en même temps du coup j'arrive plus à gérer là j'ai eu ça qui voulait j'avais eu un autre message et là j'en ai un autre alors attends ouais cette période d'isolement lui permet donc de se rencontrer j'insiste beaucoup là dessus parce que c'est vraiment le maître mot de ce tirage de se rencontrer mais du coup de de se respecter soi en fait voilà elle est en train de de remarquer cette personne à quel point elle est respectable elle a peut-être fait un bilan elle fait un feedback de sa vie elle se rend compte qu'elle a toujours été intègre elle a toujours été fidèle elle a toujours été loyal elle a su se remettre en question elle n'a pas demandé de l'aide à personne j'en sais rien tu vois et elle réalise à quel point elle est respectable et c'est comme si en fait plutôt que maintenant se comparer aux autres en mode voir je sais pas elle qui est plus belle elle qui est plus riche ou lui qui est un et vouloir être autant elle va commencer à voir ce qu'elle reproche aux gens et comment et commencer à voir que autour de moi les gens ils sont souvent infidèles autour de moi les gens ils sont souvent en train de se plaindre autour de moi les gens ils sont souvent assistés mais moi j'ai pas été assisté mais moi je me suis pas plainte et moi c'était quoi je suis resté fidèle à moi-même moi ou à chaque fois que j'ai été en couple ou que je me suis engagé j'ai été fidèle à mes engagements tu vois et là elle reconnaît à quel point elle est respectable et elle va dégager cette énergie de roi de pentacle elle va attirer des personnes respectables respectées et des personnes de qualité elle va avoir des choses de qualité dans sa vie une vie plus abondante mais elle va aussi elle trier énormément et se sentir j'entends légitime désormais de trier je ressens que pour beaucoup vous avez choisi pour vous ici ce que je ressens un peu de voilà des tirages qu'on a fait récemment j'avais un autre message c'est une personne qui a peut-être fait le soit les constellations familiales soit les petits protocoles de comment s'appelle tu sais les protocoles de la clé de votre énergie de natacha calestrimé et peut-être que mais nous on l'a fait je crois que c'est en décembre donc parce que je dis ça prend des fois trois mois donc c'était parce que nous on a fait moi j'ai fait sur ma chaîne et vous pouvez le retrouver un j'ai fait des programmes vous trouverez sur ma playlist si vous fouillez des programmes bien-être je sais plus comment j'ai appelé cette playlist mais tous mes programmes en fait il y en a un c'est le programme 21 jours avec les protocoles de la clé de votre énergie et tu sais à un moment donné il y a de ces protocoles où tu rentres en tu fais intervenir en fait tu fais intervenir tes guides tu fais une sorte de cérémonie c'est une intention tu portes l'intention de mettre une cérémonie en invitant tes guides ton dieu enfin voilà peu importe tes croyances et tu essaies de rentrer en contact avec la personne un membre de ta famille ou une personne où il ya eu un conflit et en fait d'âme à âme vous allez vous pardonner vous allez pouvoir vous exprimer en fait et ça va lâcher le problème entre vous et ça va vous permettre de vous réunifier en fait c'est vous vous récupérez votre énergie à vous donc il ya une sorte de recouvrement d'âme qui se passe à ce moment là je sens qu'il ya eu un truc comme ça qui a été fait ou une constellation infamiliale ou vraiment un beau retour à soi parce que je sens que là cette personne est en train de grandement guérir ses relations ces relations seront absolument plus jamais les mêmes ça a été je pense un syndrome de sauveur cette personne quelqu'un qui était beaucoup qui sauver les autres qui était trop en pâte voilà c'est bien d'être en pâte mais peut-être pas trop parce que c'est au détriment de sa personne après on n'est plus en pâte envers soi donc c'est pas bon c'est quelqu'un qui l'était trop et qui maintenant va ajuster tout ça va être autant en pâte envers elle qu'envers l'autre mais je sens que vraiment il ya un recouvrement d'âme qui s'est fait et que je dois dire à cette personne si elle m'entend qu'elle n'est crainte par rapport qu'elle n'est plus crainte de qu'elle ne craint craigne plus de ses prochaines relations elles seront plus jamais les mêmes elles seront adoucées elles seront bienveillantes elles seront nourrissantes parce qu'elle va côtoyer des personnes autant équilibrées et autant riches intérieurement qu'elle quand tu es riche intérieurement quand tu te sens comblée occupée par ta vie investie dans ta vie tu n'as pas le temps de juger ton prochain de critiquer ton prochain tu veux le meilleur pour tout le monde donc tu vas vers des personnes comme ça enfin la personne ici va vers des personnes comme ça je ressens une personne qui a une bonne élocution qui communique bien qui parle peut-être plusieurs langues qui est créative qui curieuse une personne qui a de l'or dans les mains mais qui s'est gâchée je pense pour les autres ou qui s'est rabaissée pour les autres ou effacée pour laisser plus de place à l'autre parce qu'elle a un côté spécial elle dégage une orale dégage de la magie c'est quelqu'un de charismatique c'est quelqu'un qu'on remarque je sens le regard un regard spécial voilà ça c'est c'est ce que dégage en tout cas cette personne est ce qu'on me dit de cette personne comment elle se sent quand elle est seule avec elle même cette personne intérieurement comment elle se sent cette personne 8 de coupe bon alors ce qui est beau en 2 de coupe c'est une personne qui va bientôt être prête pour l'amour alors c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert on me le confirme intérieurement ça va mieux mais ces 8 dernières années ou ces 8 derniers mois non on me dit 14 mois ok on me dit 14 mois ou 8 dernières années cette personne elle était en souffrance elle a un gros package d'émotions soit par un choc en particulier tout est remonté à la surface soit plusieurs choses accumulées et voilà elle était très mal elle a peut-être fait une dépression et j'entends peut-être même elle a pensé à mettre fin à sa vie cette personne c'est quelqu'un qui a vécu la nuit noire de l'âme par contre ça s'est pas vu à l'extérieur je sens que c'est une personne ça ne s'est pas vu à l'extérieur qu'elle souffrait enfin à quel point elle souffrait on s'est peut-être aperçu qu'elle manquait de confiance en soi à un moment donné manquait d'estime de soi doutait d'elle mais on se doute absolument pas de la souffrance dans laquelle elle a été cette personne mais là intérieurement elle est en train de tourner le dos à tout ce qui a été en souffrance elle se dirige vers un 2 de coupe une grande réconciliation avec soi un grand recouvrement d'âme une grande paix intérieure retrouvée après 14 mois voire 8 ans donc c'est beau voire 18 ans mais j'ai plus 8 ans aux 14 mois ici 2 ans aussi 24 mois ok on sent que c'est quelqu'un de très sensible alors je pense que ce qui est difficile pour cette personne c'est qu'on ne voit pas de prime abord sa sensibilité parce qu'elle a tellement quelque chose de spécial elle a tellement de charisme qu'on la croit un peu invincible ou pouvant porter beaucoup sur ses épaules à cette personne mais non c'est vraiment une personne extrêmement sensible voire très susceptible mais encore une fois c'est pas quelqu'un peut-être avec ses proches c'est quelqu'un qui va tout de suite péter un plomb ou tout de suite renvoyer la balle parce que oui ses proches peuvent dire de cette personne qu'elle est susceptible d'ailleurs mais avec les gens en général au quotidien elle a du mal à dire que ça l'a blessé donc elle va prendre sur elle énormément mais du coup elle n'est pas susceptible en vrai elle est juste extrêmement sensible mais comme elle ne peut pas enfin comme elle a beaucoup de coups parce qu'on la sent peut-être sous couvert de l'humour des petits pics parce que sa force est intrigante tu vois et elle peut déranger une accumulation de mal-être c'est quand elle est en confiance avec ses proches qu'elle peut s'exprimer tu vois et on peut l'apercevoir susceptible je pense qu'elle a même deux facettes complètement différentes avec ses proches et avec les gens en général ça a plus grande peur je trouve que c'est comme si je devais te dire si c'est pas toi enfin déjà si c'est toi oui que ce soit toi ou une autre personne c'est comme si là on me disait le plus important c'est de savoir que ça a plus grande peur c'est très important de considérer la peur de cette personne ça a plus grande peur cette personne la plus grande peur de cette personne c'est le 7 de bâton ça ne m'étonne pas c'est l'attaque c'est de ne pas réussir à se protéger et à se défendre de la jalousie de la compétition de l'humiliation en fait c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance ouais alors je sens que là je dois aider juste cette personne parce que si c'est toi ça pourrait vraiment te donner une clé mais je sens que l'ambivalence le petit problème de cette personne c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance et qui d'ailleurs est venu ici pour être reconnu à travers son métier ou à travers son art ou à travers sa vie elle peut inspirer les gens à travers une vie voilà je suis restée dans l'amour je suis restée dans la compassion et pour autant je suis chanceuse donc ah voyez être le coeur ouvert être en paix ou être spirituel ça ne demande pas de renier la vie terrestre c'est pas forcément être pauvre détaché de tout bien matériel plaisir charnel il peut y avoir ça tu vois donc c'est une personne qui est amenée à être vue elle le sait c'est dans son ADN en fait elle sait elle a une mémoire en elle elle le sait qu'elle est là pour être vue elle ne doit pas rester dans l'ombre mais d'un autre côté dès qu'elle est vue on veut lui jeter la pierre donc elle n'arrive pas à doser donc c'est pour ça que là on m'a donné le conseil j'ai pas besoin de tirer une carte on me dit de dire à cette personne de juste avoir confiance avoir foi c'est ce que je disais juste avant avoir foi et avoir confiance parce que le processus est déjà en cours quand elle sera cette personne dans cet alignement intérieur puisqu'elle va vers un 2 de coupe réconciliation du masculin et du féminin en soi réconciliation avec elle-même il y aura un grand équilibre qui va du coup beaucoup changer et je te dis faire un tri sur ses relations et ce qu'elle va attirer à elle en termes de relations professionnelles son rapport à sa famille voilà il va y avoir un réajustement qui va se faire automatiquement parce qu'elle-même sera équilibrée et alignée donc il n'y a rien à faire juste à continuer ce processus de recouvrement d'âme ou avoir foi que le processus est déjà en cours tout est déjà fait au niveau de la guérison ici c'est déjà en cours voilà ouais l'étoile truc de fou parce qu'en fait cette personne elle a à coeur d'être authentique et d'ailleurs c'est quand elle sera authentique qu'elle sera alignée et que du coup ça fera le tri et cette personne elle a peur d'être authentique parce qu'elle a le sentiment qu'en étant authentique elle va rayonner briller parce que oui c'est le cas c'est une étoile mais que du coup ça va encore plus déranger les gens et susciter leur violence ou tout ça mais pas du tout on lui dit quand tu seras dans la vraie authenticité pas celle que tu croyais être c'est comme si cette personne elle a cru être authentique à un moment donné mais ce n'était pas son vrai moi elle va devenir son vrai moi et là elle sera énormément protégée elle dégagera trop de douceur et trop de côté précieux mais pas dans le côté précieux princesse le côté précieux sacré qui aura énergétiquement l'incapacité pour les autres de l'attaquer en tout cas les gens malveillants elle se dirige vers sa destinée cette personne waouh c'est beau j'espère que c'est toi qu'est-ce que cette personne voilà de quoi a besoin cette personne c'est ce qu'on me dit de quoi a besoin comme ça toi tu sais de quoi tu as besoin c'est un très bon indicateur pour cheminer et si tu relationnes avec cette personne il n'y a rien de tel que de savoir ses besoins tu vois de quoi a besoin cette personne à l'étoile à l'envers ok pour l'instant elle a besoin de vider tout ce qui l'empêche d'être authentique c'est faux rêve donc aujourd'hui elle a besoin qu'on la laisse vider ce qui est pas authentique elle a besoin de calme elle a besoin de solitude elle a besoin de vider tout ce qui ne lui correspond pas ça peut être vider des larmes vider des comportements vider des habits enfin vider mettre à la poubelle des habits parce que je me suis habillée comme ça je te dis une bêtise j'ai été gothique parce qu'en fait je ne trouvais pas cette force ce courage en moi donc je l'ai affichée par des tatouages par me mettre en noir par un regard sombre et tout ça mais maintenant j'ai découvert ma force qui est spirituelle je n'ai plus besoin donc je vais jeter ces habits et je ne sais pas m'habiller plus en couleur pastel et ça ça va refléter mon vrai moi donc ça peut être matériel ce qu'elle va jeter ça peut être changer de vie changer d'appartement tu vois changer de pays elle a besoin de mettre un terme d'abord à ce qui est faux à ce qui est lourd elle est en train d'enlever les mauvaises herbes et on lui demande son besoin à elle c'est qu'on la laisse en paix aujourd'hui qu'on lui fasse confiance qu'on la laisse seule elle a besoin de solitude cette personne elle a besoin aussi qu'on ne la regarde pas c'est bizarre c'est comme si elle savait qu'elle était en pleine transition même physiquement même mentalement elle ne veut pas c'est comme si en fait là on me disait que cette personne elle ne veut pas encore que les nouvelles personnes elle ne veut pas encore échanger avec les nouvelles personnes ou se présenter à des nouvelles personnes parce qu'elle est tellement en transition qu'elle attend d'être ce nouveau moi pour se présenter c'est comme si en gros elle n'avait pas sa carte de visite en gros tu vois elle attend d'avoir ses cartes de visite donc c'est une métaphore c'est ma carte de visite j'attends de savoir qui je suis d'être vraiment moi de m'être débarrassée de mon passé d'être là ferme pour pouvoir relationner si c'est un crush je trouve une marque de respect envers toi en fait d'arriver avec les pieds propres avec une vie propre accueillante et puis authentique il n'y a rien de tel tu vois pouvoir ne pas te tu vois des fois quand on ne sait pas trop ce qu'on veut ou qu'on n'est pas aligné on dit des choses mais on dit tout et son contraire on peut perturber l'autre donc magnifique elle veut du temps elle a besoin de temps elle a besoin de solitude et elle a besoin qu'on ne on ne la regarde pas je ne sais pas pourquoi elle a un problème peut-être avec le regard de l'autre ou le jugement de l'autre c'est possible il peut y avoir un lien avec le tas numéro 3 on me dit ça c'est au cas où tu avais choisi il peut y avoir un lien avec le tas numéro 3 donc son besoin comment relationner avec cette personne donc toi comment relationner avec toi-même ou comment tu peux relationner avec cette personne comment relationner avec cette personne ça ne m'étonne pas roi de coupe de l'amour de l'amour de l'amour de l'authenticité de l'authenticité de l'authenticité de la douceur de la gentillesse de la bienveillance et venir avec une vie enfin une émotion une émotion saine pas saine équilibrée posée tu vois elle a besoin qu'on lui exprime avec douceur ce qu'on ressent qu'on se concentre sur ce qu'elle a de beau qu'on enfin voilà qu'on qu'on essaye pas de la changer qu'on l'accueille telle qu'elle est et qu'on vienne avec qu'on soit authentique qu'on parle depuis le coeur en fait et la paix alors si vous êtes brouillé ça peut la paix venir avec on enterre la âge de guerre voilà je viens parce que la paix tu sais c'est la colombe ici la paix faire la paix sinon venir avec un coeur en paix donc pas un ex dans le placard pas en plein divorce pas pas perturbé pas voilà un coeur en paix comment relationner avec cette personne en étant dans l'amour mais ok j'ai compris cette personne elle a besoin de quelqu'un qui est indépendant indépendant émotionnellement voilà qui sait se nourrir émotionnellement par soi même qui a des loisirs qui a des amis qui a en tout cas qui a sa source de 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 recharge de ressources émotionnelles elle je pense qu'elle refusera toute personne en dépendance affective ou en besoin de de d'obtenir tu vois elle a besoin de quelqu'un je pense qu'elle est comme ça bah oui elle l'est impératrice tu vois neuf de pentacle il faut que t'aies ta vie en gros donc je sais pas si c'est toi avec toi même donc si c'est toi avec toi même apporte toi énormément d'amour et apporte toi énormément de temps d'espace pour toi pour t'écouter en fait voilà pour prendre soin de toi et pour t'écouter pour t'accueillir accueille toi et donne toi de l'amour en gros mais si c'est une personne en face de toi cette personne il faut que tu sois indépendante épanouie déjà à titre individuel accomplie déjà à titre individuel pour venir partager tes trésors avec cette personne qui a aussi des trésors à partager avec toi en gros c'est ça donc j'irai détailler tout ça dans l'extension mais chouchous je ne sais pas du tout encore les questions que j'ai posées tu vois c'est vraiment spontanément je me laisse vraiment aller c'est vraiment ce que tu dois avoir comme réponse en fait j'espère que ça t'a plu pour ceux qui me rejoignent sur extension tu as le lien juste en dessous de cette vidéo 29 29 tu vois il y a une fin de cycle ici je pense parce que je sens quelqu'un de très riche intérieurement 2 à l'intérieur donc en reconnexion avec soi en recouvrement d'âme et riche intérieurement parce que c'est la gestation le 2 donc en pleine gestation de je t'ai dit on ne voit pas venir cette personne ne voit pas venir mais elle va elle est prête à accoucher telle l'impératrice elle était dans l'impératrice accouchée d'un trésor tu vois une vie abondante et des trésors intérieurs le roi de Denis donc ça c'est l'intérieur mais à l'extérieur c'est le 9 à l'extérieur il y a un trop plein encore d'idées reçues sur elle ou il y a un trop plein elle affiche encore des comportements qui correspondent à ses blessures d'hier il y a un cycle à laisser c'est parti en fait vraiment je le ressens mes chouchous je vous fais des gros bisous je vous aime fort peut-être à tout de suite sur l'extension et sinon je passe au tas numéro 2 bye bye hello hello tas numéro 2 j'espère que tout va bien alors je dois t'avouer qu'il y a une suite en fait je viens de capter parce que j'ai vu toutes les cartes quand je les ai tirées et il y a vraiment une suite c'est un truc de fou donc les plus avancés c'est les 1 et en régressant mais alors bien sûr il n'y a absolument pas vous ne le voyez pas comme c'est on est tous à des stades différents voilà c'est juste que vous êtes à des stades différents mais ceux qui vont aller plus vite vers l'abondance c'est le 1 et plus lentement c'est le 5 ceux qui sont le plus épanouis actuellement le plus proche d'un éveil c'est le 1 et le moins c'est le 5 mais il y a vraiment une évolution et je te dis ça à toi tas numéro 2 parce que tu ressembles au tas numéro 1 attends parce que j'ai pas envie qu'on voit mon visage voilà donc tu ressembles beaucoup au tas numéro 1 t'as exactement pratiquement la même chose le tas numéro 1 est l'impératrice qui se dirige vers le roi de denier donc c'est quelqu'un qui est dans une phase aujourd'hui qui va amener l'abondance en fait toi aussi ok c'est juste différent de ce que je ressens donc voilà déjà je voulais te dire s'il y en a 2 vraiment bien enfin je sais pas si c'est toi ou la personne en face de toi mais s'il y a bien 2 personnes vraiment bien elles sont vraiment là quand je dis vraiment bien c'est les meilleurs des 5 tu vois mais encore une fois on est à des stades différents donc la reine la seule différence c'est qu'en fait la reine d'épée que tu es actuellement enfin que cette personne est actuellement elle a encore des rancœurs elle a encore des ressentiments et elle a encore des points de vue du coup limitants qu'elle va devoir trancher mais elle est en train de le faire donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de remettre un peu ses idées en place mais qui est beaucoup dans le mental actuellement énormément dans le mental par contre elle se dirige bien vers l'abondance le 10 de Pentacle donc vous êtes tous les deux le 1 et le 2 en gros en train d'avoir votre diplôme j'aime bien dire le diplôme parce qu'on a toujours comme des comme des tu sais des étapes comme à l'école un peu tu vois chaque année avec la numérologie avec l'astrologie et là en l'occurrence ça me fait vraiment beaucoup penser ce tirage au nœud nord en taureau comme je disais en début de vidéo et c'est comme si tu avais le diplôme tout comme le tas numéro 1 tout prochainement pour le diplôme le remerciement la récompense de l'univers pour avoir été du côté de cette avoir suivi ta boussole intérieure parce que ta boussole intérieure au niveau du collectif tous on avait cette boussole va vers le taureau donc tu te diriges bien vers une énergie de taureau donc tu vas vers une fin de cycle en gros tu es en fin de cycle toi aussi tout comme le tas numéro 1 mais réussi donc tu vas avoir des récompenses pour les leçons que tu as apprises tu vas avoir un mieux-être toi c'est beaucoup plus matériel que le tas numéro 1 je te compare je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as hésité entre les deux si c'est le cas écoute le tas numéro 1 parce que vous vous ressemblez énormément vous êtes juste à un stade un tout petit peu moins avancé vous le tas numéro 2 donc je ne sais pas si tu as regardé pour une personne ou pour toi mais cette personne là elle a eu beaucoup de remises en question à faire dans sa vie ça ne veut pas dire qu'elle était en tort mais on l'a poussé à avoir un point de vue plus élargi et je sens que c'est le fait de recevoir d'accepter de recevoir contrairement à ta numéro 1 qui va plus être de l'abondance surtout intérieure je me respecte et tout ça c'est vraiment j'incarne l'abondance en tant que roi de denier toi c'est des cadeaux extérieurs donc c'est vraiment des choses extérieures qui viennent vers toi et je sens beaucoup de matériel pour toi ça peut être une nouvelle maison ça peut être une plus grande rentrée d'argent ça peut être un héritage voilà qui tombe et qui va te permettre voilà d'avoir une certaine une certaine liberté financière pour le prochain cycle mais l'abondance se débloque dans ta vie et je pense que toi la personne ici ses problèmes c'était lié à l'abondance au fait de recevoir et c'est quelqu'un qui était très exigeant envers c'est quelqu'un de très exigeant envers soi très dur envers soi donc soit ça se voit de tel c'est vraiment quelqu'un très dur envers soi toujours dans les impératifs dans le travail dans le jeu d'oie il faut qui ne s'autorise pas le plaisir qui ne s'autorise pas une belle vie tu vois qui a peut-être reçu d'ailleurs une éducation très stricte on n'a rien sans rien on n'a qu'à la sueur de son front on n'est pas là pour s'amuser et nanana soit c'est quelqu'un qui est très critique envers l'autre enfin qui l'a été malgré elle peut-être cette personne un peu voilà les catégoriques un peu du dégoût de l'être humain un peu les gens sont cons parce que trop d'exigences trop de codes en fait plein de codes et en fait si c'est trop à gérer à l'intérieur je le projette sur l'extérieur donc c'est sur l'extérieur que je condamne alors qu'en vérité c'est moi que je condamne donc trop de dureté trop de rigidité trop de voilà malgré tout je sens que cette personne est poussée à la remise en question et qu'elle va le faire elle est en train de trancher elle est en train de se libérer de croyances limitantes donc c'est très très beau elle a eu beaucoup d'angoisse beaucoup d'anxiété beaucoup de stress et je te dis le mental le mental le mental le mental le mental impossible de enfin vraiment et c'est vraiment le mot impossible qu'on me dit c'est impossible de presque d'ancrer les affirmations positives ancrer la loi d'attraction se poser et lire un bouquin et se poser vraiment dans le bouquin et le lire et s'investir dans le bouquin et pourquoi pas s'investir dans les exercices proposés ou et vivre en complète corrélation avec les énergies enfin les conseils véhiculés dans le bouquin non j'arrive pas c'est j'arrive pas en fait à m'ancrer j'ai voilà pourtant ce que je ressens de cette personne c'est très c'est une personne très intelligente qui est vive d'esprit donc ça je sens une frustration je sais ce qu'il faut je sais ce qui est bien mais j'arrive pas à l'ancrer j'arrive pas à me maîtriser en fait tiens il y a ça mais parce que trop de mental pas assez dans le corps parce que le corps c'est quand on est dans le corps c'est parce qu'on s'autorise à y être d'accord on est d'accord et le corps spontanément il va vouloir prendre du plaisir et spontanément il va te dire j'ai envie de te relationner avec telle personne j'ai envie d'aller faire l'amour j'ai envie d'aller faire un toboggan j'ai envie de partir en voyage il va tout de suite aller vers les envies et les désirs instinctifs en fait ton corps donc si tu te refuses le plaisir et c'est intéressant parce que là c'est un message qu'on me transmet et que je savais pas et je trouve ça très intéressant ce que je suis en train de dire qui n'est pas moi du coup mais enfin tu vois ce que je veux dire c'est hyper intéressant et en fait quand tu te refuses le droit au plaisir et ben tu n'habites pas ton corps t'habites quoi ? ton mental et ton mental il te joue des tours donc on va tirer d'autres cartes je crois que je vais prendre un autre jeu pour avoir un max de messages donc je vais prendre le tarot de Grégory ok ah ben tu vois et c'est marrant non mais c'est fou la vie pas de hasard je prends le tarot de Grégory ici devant moi j'ai 5 tarots ok j'en ai 2 très lumineux et c'est le 1 et le 2 pour lesquels j'utilise les lumineux et les autres sont un tout petit peu plus sombres voilà c'est quand même marrant je trouve et je disais que alors on va vers plus un peu plus d'ombre un peu plus de version plus de 5D ici plus d'expansion énergétique plus d'élévation de conscience ici 1, 2 et après moins de ce que je ressens plus basse vibration ok donc cette personne reine des pés qui est-elle vraiment alors ça c'est ce que voilà c'est ce qu'elle dégage par contre cette personne donc elle dégage un côté peut-être un peu froid peut-être un côté intransigeant plein de codes quelqu'un de très occupé quelqu'un d'assez ambitieux travailleur quelqu'un dans le sacrifice peut-être aussi dans le sacrifice de ce que je ressens c'est quelqu'un qui peut paraître ouais un peu peut-être un peu dur ou qui peut être un peu intrigant parce que on sait pas trop ce qu'elle pense elle se dévoile pas facilement voilà il y a une énergie un peu comme ça ici mais c'est quelqu'un qui a des belles intentions et qui est pure à l'intérieur tu vois enfin on l'est tous mais vraiment c'est quelqu'un de pur et qui va très prochainement de toute façon sortir de cette énergie froide mais elle peut même pour certaines personnes paraître glaciale cette personne je pense qu'elle a souffert sur elle a eu de l'injustice et de la trahison ça je le ressens clairement et du coup c'est à cause de ça qu'elle est un peu rigide mais je vais voir qui elle est en vérité parce que je sens que ça c'est une carapace qui elle est en vérité ben voilà j'en étais sûre les amoureux c'est quelqu'un qui alors c'est quelqu'un qui fusionne en amour quand elle est dans un couple elle est engagée à fond elle est investie à fond dans son histoire elle prend soin de l'autre elle se dévoile à l'autre quand elle est en confiance voilà qu'on a passé cette qu'on a brisé la glace justement c'est quelqu'un vraiment qui est romantique qui est attentionné qui a plein d'amour à donner qui est dans le partage qui veut d'ailleurs des bébés voire beaucoup de bébés voilà ou qui adore ses enfants si elle en a déjà cette personne le jaune on me dit le jaune ah ok c'est quelqu'un qui illumine la vie des gens c'est ce qu'on me dit c'est quelqu'un qui en fait se concentre beaucoup sur une fois qu'elle a parce que elle était comme ça avant mais elle a changé maintenant elle trie maintenant elle est méfiante en fait c'est pas qu'elle trie automatiquement c'est qu'elle est très méfiante donc vu qu'elle est méfiante cette personne elle est plutôt froide elle ne laisse pas beaucoup de gens rentrer dans son cercle amical dans son cercle social même cette personne aujourd'hui c'est plutôt quelqu'un de très solitaire et plutôt très occupé je ressens mais par contre quand t'as brisé la glace et quand quand t'as brisé la glace et quand elle sent qu'elle peut avoir confiance en toi c'est quelqu'un qui se concentre sur ton potentiel qui se concentre sur sur ce que l'autre a de bon en soi donc elle l'illumine tu sais automatiquement elle met en avant même énergétiquement elle porte tellement son regard sur ce qui est beau sur ce qui est bon en l'autre ce qui est potentiel le potentiel de l'autre qu'elle illumine la vie des autres quand on rencontre cette personne notre vie change quand on rencontre cette personne mais qu'elle a confiance en nous et qu'elle se sent à l'aise et bien un impact énergétique sur notre vie cette personne et des choses se débloquent dans notre vie donc tu vois c'est vraiment quelqu'un qui a une énergie d'amour qui a une énergie de douceur de bienveillance d'écoute d'attention et qui est en patte mais ça ne se voit pas de prime abord parce qu'elle est très méfiante désormais ouais la tour elle est tombée de très haut je pense qu'elle a eu une période de sa vie où elle avait beaucoup d'amour propre en tout cas suffisamment pour briller pour être admirée peut-être même et elle a eu une grande réussite soit elle a monté une société qui a cartonné soit physiquement elle a tiré beaucoup les regards je ne sais pas elle a eu des elle a eu une belle ascension je pense dans sa vie mais elle est tombée de très très haut cette personne je sens vraiment cette expression je suis tombée de très très haut et du coup c'est une personne qui mais elle le sait elle a conscience qu'elle a eu beaucoup d'égo à un moment donné elle a eu peut-être presque un peu trop d'amour propre malgré elle je ne vois pas quelqu'un de pompeux je ne vois en tout cas pas quelqu'un qui s'en scrupule et pas quelqu'un qui écrase les autres mais peut-être quelqu'un qui était un peu auto-centré voilà malgré elle parce qu'elle a manqué peut-être d'amour dans l'enfance et donc elle avait besoin d'attirer les regards besoin d'être aimée de tous besoin de briller pour tout le monde mais elle est tombée de très haut et maintenant elle se cherche à nouveau mais elle ne veut pas non plus avoir cette carapace parce qu'elle se rend compte que c'est ça aussi qu'il y a joué des tours ouais c'est ce que je ressens donc mais c'est quelqu'un qui est pas censé contrairement au tas numéro 1 c'est pas quelqu'un qui est censé avoir beaucoup d'amour propre qui se voit voilà autant le tas numéro 1 va influencer les autres c'est quelqu'un qui va être poussé à être vu autant là on demande à cette personne d'être plutôt discrète sélective une vie simple une vie à la taureau justement une vie simple ou toi toi t'es heureuse là-dedans et t'as pas besoin de le prouver aux autres c'est comme si je devais dire à cette personne n'essaie pas d'épater enfin ne va pas dans ce chemin de de montrer aux autres que tu es heureux ou heureuse sois heureux pour toi heureuse pour toi fais des réussites pour toi pour être fière de toi sois en compétition avec toi et pas avec les autres pour te surpasser de toi quand tu veux évoluer ne te compare surtout pas aux autres mais à toi-même mais sois dans une simplicité de vie le vrai besoin le réel besoin de cette personne c'est ce qui est simple c'est ce qui a du sens c'est la famille c'est les rires la joie les choses simples de la vie tu vois autant je pourrais voir le tas numéro 1 belle maison belle villa à bord de la mer tout ça autant là petite maison confortable dans laquelle tu es heureuse parce que tu as des gens formidables tu t'aimes cuisiner dans ta maison enfin je ne sais pas je ressens une énergie comme ça très simple mais en même temps très riche et harmonieuse je vais voir alors qu'est-ce que les questions elles me sont inspirées par rapport au personnage ok quelle évolution ouais quelle évolution chez cette personne quelle va être l'évolution en tant que personne 7 de bâton ok donc il y a encore un petit chemin contrairement à ta numéro 1 il y a encore un petit chemin là il y a une montagne et le 7 de coupe d'accord alors je ressens que c'est quelqu'un qui a une tu vois c'est pour ça je ressens quelqu'un ça peut être un signe d'air fortement berceau gémo balance ça peut être quelqu'un qui a un signe d'air en maison 3 ou en maison 9 c'est quelqu'un qui est très intelligent très vif d'esprit mais c'est surtout quelqu'un qui a une philosophie de vie qui est contraire à la sienne contraire pardon à la sienne peut-être que j'ai pas dit ça par hasard contraire à celle qu'elle a cru être sienne jusqu'à maintenant c'est quelqu'un qui doit assumer son point de vue sur la vie qui doit assumer sa mentalité qui est différente son fonctionnement son mode de fonctionnement dans ce monde qui sort un peu des sentiers battus ses idées qui sont peut-être originales c'est peut-être un petit génie qu'on a là voilà clairement oui je pense d'ailleurs que c'en est un c'est un petit génie qu'on a là et ça peut être une invention qui va lui apporter dans le temps énormément d'argent une invention quelque chose de très elle va créer quelque chose qui n'existait pas jusque là mais c'est quelqu'un qui a tellement voilà là en fait là j'ai l'impression que je fais le puzzle de cette personne et si c'est toi bah c'est génial déjà alors désolé on me dit plein de messages quand je suis très intuitif c'est génial mais en même temps c'est hyper contraignant pour moi c'est que j'ai tous les messages en même temps il y a peut-être un lien avec le 5 voilà autant on m'a dit le 1 il y a un lien avec le 3 autant toi enfin là ce tas là peut avoir un lien avec le 5 pourquoi c'est toi qui sauras je sais pas pour qui t'as choisi ça on me dit qu'en fait c'est une personne qui a manqué d'amour dans son enfance qui a manqué d'attention dans son enfance de nourriture émotionnelle et qu'on a recherché en se créant un personnage le problème c'est que ce personnage qu'elle s'est créé comme c'était pour être aimée de tous et là c'est une clé si c'est toi franchement réécoute-le parce que je sens que c'est une clé comme ce personnage pour être aimée de tous faut faire quoi ? faut rentrer un peu dans le moule et ben elle a créé un personnage qui s'adapte qui est un peu caméléon et qui passe bien dans ce monde là mais du coup c'est l'opposé de ce qu'elle est en vérité donc quand t'es à l'opposé de qui tu es en vérité tu n'as pas tes tu n'as pas tes ressources pour t'affirmer dans ce monde et te battre te défendre dans ce monde parce que tes outils tu les as quand tu es toi-même justement quand tu crées un autre personnage ben t'es plus vulnérable donc cette personne est tombée de haut son égo a été cabossé l'image qu'elle renvoyait aux autres qui était adulée qui était admirée qui était sollicité s'est effondrée sauf que ça l'éloignait de ses trésors intérieurs parce que son trésor à cette personne c'est de sortir des sentiers battus et ce que doit apprendre cette personne c'est à ne pas être aimée de tous surtout pas être aimée de tous les grands génies d'ailleurs les grands génies sont reconnus à leur mort en général tu vois donc c'est comme s'il fallait surtout pas être reconnus de tous c'est pour ça que je te parle de vie simple je pense que cette personne a besoin d'une vie simple parce que ça va être quelques personnes mais des personnes qui vont être au diapason avec elle les autres non voilà la boulangère le boucher bonjour au revoir c'est tout c'est tout et reste intrigante reste un peu froide éventuellement il faut que cette personne presque elle reste un peu intrigante froide bon pour les autres parce que parce qu'elle peut pas relationner avec tout le monde parce qu'elle sort des sentiers battus et c'est ça sa force c'est d'être différent regarde là on a l'école de la vie derrière on a des personnages qui suivent l'école de la vie mais cette personne là du tas numéro 2 elle se nourrit émotionnellement elle a ses 7 coupes nourrées quand elle regarde dans une autre direction voilà et le tas numéro 5 j'ai vu la carte et c'est quelqu'un qui va être réorienté et qui est poussé à honorer ses points de vue aussi un peu différents en tout cas à casser un peu les codes et peut-être que c'est pour ça que t'as un lien avec cette personne qu'est-ce qu'elle a à offrir on me dit waouh qu'est-ce qu'elle a à offrir donc c'est peut-être te rendre compte de ta valeur si t'as choisi pour toi et c'est peut-être voir ce que cette personne est susceptible de t'offrir en vérité vu qu'elle a si tu la vois froide cette personne qu'est-ce qu'elle a à offrir cette personne qu'est-ce qu'elle a oh j'adore as de denis de l'or je te dis il y a cette notion d'or cette personne d'ailleurs devrait porter du jaune des bijoux en or vraiment il y a un truc avec l'or elle a c'est que la main de mida je crois c'est un alchimiste elle transforme le plomb en or cette personne tu vois ce qu'elle a à offrir cette personne c'est transformer le plomb en or donc vraiment partout où elle passe elle peut vraiment stimuler le meilleur des uns et des autres j'entends qu'elle peut même avoir un truc avec la nature peut-être les animaux mais surtout la nature voir une fleur fanée voilà ou en train de faner juste de la voir elle va réussir à réveiller enfin réveiller la c'est bizarre ce que je dis c'est comme si elle avait un pouvoir sur les plantes sur la nature sans même mettre les doigts les mains elle a une force en fait quand la plante rentre dans sa conscience comme elle ne l'a c'est comme si spontanément elle ne va pas l'accepter dans son état de décrépitude c'est ça de décroissance de je suis en train de faner pour elle c'est une rose et une rose elle la voit elle l'imagine elle la conscientise comme étant rayonnante épanouie belle et le fait de décider ça pour la plante la plante retrouve toute sa beauté c'est fou elle a un truc pour les plantes elle ne le sait peut-être pas mais c'est une alchimiste elle a un truc avec la nature et pour les gens c'est pareil bah tu vois la rose c'est un bel exemple l'épanouissement une rose tu peux te piquer avec tes propres tu vois tu peux te piquer ou tu peux t'épanouir bah cette personne elle t'aide à t'épanouir plutôt que de te piquer à ne plus t'auto-saboter mais à t'épanouir et elle a cette faculté de voir le potentiel chez les gens donc quand elle relationne cette personne ce qu'elle offre au monde bah c'est qu'elle révèle ce qui est censé être la nature ou cette personne dans son état le plus sublime elle sublime c'est ça le mot de cette personne elle sublime elle sublime les choses et les gens c'est un truc de fou et tu vois là on a une couronne on a vraiment cet effet de devenir reprendre le contrôle de ta vie parce qu'en fait quand tu vois l'autre dans son plein potentiel c'est que automatiquement tu as conscience qu'on a une certaine domination sur notre vie puisque tu te refuses de voir cette personne dépressive cette personne coincée bloquée endettée c'est que tu la sais valoir mieux donc tu la sais avoir une domination sur tout ça donc tu lui rends son propre chef son propre sa propre autorité sur sa propre vie c'est trop beau enfin je sais pas qui si c'est toi ou si c'est la personne en face mais j'aime beaucoup magnifique valet de coupe elle a à offrir beaucoup d'amour également en fait elle regarde mais c'est quand même fou je l'avais même pas vu il a une fleur cet homme par son amour il a une fleur qui était en train de perdre ses pétales il va réveiller la fleur mais c'est un truc de fou l'histoire c'est pour ça faut surtout pas qu'elle côtoie n'importe qui cette personne parce que sa mentalité permet une résurrection énergétique une régénération énergétique il faut surtout pas qu'elle côtoie des personnes limitées psychologiquement limitées dans leur point de vue parce que surtout pas voilà donc on ira voir la suite je verrai les questions ça peut être l'avenir de cette personne je sais pas mais j'irai voir les questions qu'on me propose de poser de plus les questions en plus qu'on me propose de poser dans l'extension donc n'hésitez pas si vous aimez prendre l'extension bien sûr comme pour moi il est hyper riche que vous pouvez choisir que je vous incite en plus à choisir plusieurs tas bien sûr qu'en achetant une extension pour ce tas là vous accédez aux 5 extensions bien sûr voilà je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à tout bientôt à tout de suite bisous bisous alors tas numéro 3 alors on a une personne en pleine résurrection ici mais j'ai besoin de tirer d'autres cartes mais j'ai quelqu'un en pleine résurrection alors c'est quelqu'un peut-être que tu as choisi pour certains d'entre vous vous avez choisi cette carte pour une personne qui n'est pas encore dans ta vie mon prochain crush prochaine histoire d'amour ma prochaine meilleure amie mon bébé j'en sais rien tu vois c'est possible parce que c'est comme si c'était une personne qui n'était pas encore créée entre guillemets mais ça peut être symbolique bien sûr ça peut être vraiment quelqu'un qui est en train de renaître et c'est bizarre j'ai pas la mort mais j'entends renaître de ses cendres donc vraiment quelqu'un qui va être complètement métamorphosé je sens quelqu'un qui a eu un coup dur quand même un choc contrairement au tas numéro 1 où ça pouvait être plusieurs problématiques qui m'ont amené à une peut-être dépression autant ici je pense un choc un gros choc un trauma qui a réveillé brutalement cette personne mais qui a réveillé sa part la plus sublime qui a réveillé sa part Angélie mais j'ai besoin de tirer d'autres cartes donc on me disait quand même de prendre le dark word donc ça peut être quelqu'un clairement qui est dans la nuit noire de l'âme actuellement je ressens ça qui vit vraiment une vie qui est en fait je ressens une personne ici qui est extrêmement soutenue par ses guides par ses anges qui est extrêmement accompagnée si t'as choisi quelqu'un par exemple pour ton âme soeur pour ta flamme jumelle tu peux être cet ange qui lui veut du bien tu peux être cette représentation d'ange qui lui veut du bien vraiment cette surtout si t'es dans le ta 1 ou ta 2 et j'ai vu ta 1 et ta 3 ensemble tu sais enfin j'ai vu qu'il y avait peut-être un lien c'est possible que tu sois cette cette force angélique enfin cette présence angélique dans sa vie en fait ce soutien angélique quand je dis angélique c'est énergétique donc c'est pas syndrome de sauveur c'est vraiment angélique énergétique ta bienveillance ton 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 ta bienveillance envers cette personne est très bénéfique mais si c'est toi il y a il y a vraiment une notion d'ange de de protection divine de connexion au divin qui est hyper puissant mais je sens que c'est quelqu'un qui a été brutalement réveillé parce que peut-être a été dans une zone de confort à un moment donné trop longtemps donc c'est un réveil qui paraît brutal mais qui est en vérité hyper salvateur et on s'en rend compte souvent quand on renaît justement vraiment que la vie s'est reconstruite ensuite qu'on s'est reconstruite qu'on dit ah ouais bon je comprends c'était pas facile mais ok je comprends mais je sens vraiment une vraie nuit noire de l'âme ici une un profond ouais un truc quand même assez brutal qui est arrivé mais je vais voir qui est cette personne alors moi je sens quand même quelqu'un qui qui peut être un très bon critique mais dans le bon sens du terme quelqu'un qui voit dans les moindres détails c'est quelqu'un qui peut être de l'énergie vierge du signe de la vierge ou qui peut avoir un signe lunaire vierge qui voit dans les moindres détails qui a une perception du petit détail le souci du détail et qui peut être un grand critique mais dans le sens positif un critique littéraire un critique culinaire un critique astronomique un critique c'est quelqu'un qui a vraiment le qui sait pointer le regard sur ce qui est à corriger ou ce qui au contraire est à mettre en avant tu vois une maquilleuse aussi un maquilleur quelqu'un qui peut vraiment sublimer le visage de quelqu'un savoir exactement la couleur complémentaire des yeux et puis comment mettre en avant quoi mettre en avant les pommettes tu vois il peut y avoir un truc comme ça ou peintre ou voilà alors on me dit que cavalier de pentacle waouh tu vois déjà j'ai le dark ici tarot qu'on demande d'utiliser donc c'est quand même un dark oui de tarot c'est quand même un tarot très dark comme on l'indique très sombre l'expression qui me ressort quand je me connecte à cette personne c'est tout ce qui me tue pas me rend plus fort c'est une personne qui est tombée très bas mais c'est différent du tas numéro 2 parce que le tas numéro 2 a eu ça c'est j'ai été à terre j'ai été soumise à ma vie à un moment donné j'ai été soumise à une situation pendant peut-être même très longtemps j'ai été soumise à un mari soumise à un mari ou soumise à ma femme j'ai été soumise à un directeur à un patron à une situation de vie ou peut-être carrément une infirmité tu vois à un problème physique de santé j'ai été soumise à un moment donné mais elle va en faire une force cette personne va être métamorphosée cette personne est en train de devenir un roi de bâton donc c'est pas actuellement elle est encore dans cette phase de nuit noire de l'âme je pense en tout cas je sens du néant autour de cette personne je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'amis il n'y a pas beaucoup de joie il n'y a pas beaucoup de plaisir dans sa vie je sens quelque chose d'assez ouais un peu un rien mais d'où tout va renaître et ce tout ça va être magnifique un roi de bâton le roi de bâton il est passionné le roi de bâton il brille le roi de bâton il s'affirme le roi de bâton il se sent bien dans sa peau le roi de bâton il n'a besoin de personne pour être heureux le roi de bâton il est sportif il est dynamique il est ambitieux il est proactif il a de la vitalité tu vois on va vers ça mais pas pour tout je sens que c'est une énergie qui peut être même l'été prochain alors je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo mais j'entends 6 mois minimum donc un an maximum 6 mois minimum où tu seras où cette personne sera un roi de bâton pour l'instant c'est un petit cavalier de pentacle qui est en train de de reconstruire sa vie mais quelqu'un qui est tombé bas en fait très très bas mais qui va très très bien reconstruire sa vie et un jour elle pourra se retourner et se dire waouh j'en ai en fait finalement ouais c'est vrai que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort j'ai jamais pensé que je serais aussi puissante ou puissante magnifique mais là je sens un peu de ouais un peu de mal-être quand même qui est comment elle se sent intérieurement quand même comment elle se sent par contre c'est quelqu'un de fiable c'est quelqu'un sur qui on peut compter ou en tout cas c'est comme si je devais dire à certaines personnes c'est maintenant qu'elle est fiable peut-être parce qu'elle s'est perdue en cours de route parce que peut-être bon un temps et c'était pas forcément quelqu'un de stable mais c'est quelqu'un qui va être très fiable sur qui on pourra compter qui respectera ses engagements ouais comment elle se sent intérieurement aujourd'hui cette personne ouais 5 de bâton en conflit intérieur mais c'est très positif c'est du 5 de bâton qu'on peut devenir un roi de bâton tu vois 4 de bâton 5 de bâton un gros conflit intérieur il peut y avoir un problème de santé ici et une perte de vitalité du coup c'est quelqu'un qui n'a pas eu de joie depuis très longtemps de plaisir depuis très longtemps une vie stimulante depuis très longtemps c'est quelqu'un qui s'est perdu dans une routine alors ça peut être vraiment quelqu'un qui a été très longtemps dans un divorce malheureux divorce malheureux pardon moi tu vois dans un mariage c'est comme si en fait il y a eu plus de dans un mariage il y a eu plus de temps où en fait on était en train de songer au divorce tout en restant ensemble plutôt que le mariage en soi c'est peut-être quelqu'un aussi qui a perdu une maison ou qui a perdu beaucoup de choses au niveau matériel intérieurement ouais c'est quelqu'un qui essaye de retrouver ses forces qui est entre 4 de bâton et 5 de bâton qui est entre je capite pas je capitule entre je cache les choses sous le tapis ou je me bats et qui est aussi entre les deux énergies c'est quelqu'un qui sent que le feu veut se rallumer mais que dès donc le feu ma passion ma joie prendre du plaisir réallumer en fait ma vie tu vois il y a vraiment cette notion de nuit noire de l'âme je veux réallumer ma vie mais dès que je je me connecte au feu en moi c'est la colère qui me vient parce que parce que voilà il y a des choses que je n'ai pas digéré donc à chaque fois que la colère arrive ben je suis agacée je suis stressée je me mets la pression je me et donc je ré-éteins ce feu j'arrive pas à être connectée à mon feu intérieur mais pour qu'il soit de la joie de la passion de l'entrain de la motivation et ben c'est comme si si c'est toi cette personne en tout cas si t'as l'occasion sinon de dire à cette personne ce conseil c'est vas-y explose fais un sport de combat fais un tape dans un punching ball tape dans un dans un coussin la crie dans la forêt autorise cette colère c'est comme si je devais dire à cette personne tu sais moi j'ai j'ai lu un article qui m'a beaucoup aidé un temps moi j'ai fait de la phobie sociale et quand j'avais peur dans un magasin par exemple je faisais j'étais en train de faire mes courses et d'un coup je sais pas ça me prend j'ai envie d'être seule entre quatre murs qu'il y ait personne autour de moi et je me sens agressée par les gens spontanément ok et quand j'ai ça j'ai des crises d'angoisse et le problème c'est comme je veux pas le premier réflexe que tu fais quand t'as une peur et tu vas comprendre où je veux en venir le premier réflexe que tu as c'est que et tu vas peut-être comprendre du coup le fonctionnement de cette personne le premier réflexe c'est que tu veux cacher ça sous le tapis cette peur tu veux surtout pas parce que tu te dis je vais être vulnérable on va m'attaquer ou t'as peur t'as peur de ta propre peur et bien dès que j'essayais du coup d'enfouir cette peur d'enfouir en moi cette peur et bien je dégageais un côté très sur la défensive et c'était moi qui devenais agressive parce que quand t'es sur la défensive t'es agressive donc j'étais froide j'étais sur la défensive et bizarrement j'avais peur de me faire agresser je me faisais agresser ça peut être une nana qui me hurle à la caisse que je lui ai passé devant ça peut être j'en sais rien ça peut être tout énorme ça peut être la caissière qui a une mauvaise poêle et puis qui me parle mal voilà et donc tout ce que je redoutais je suis en train de le vivre et j'ai lu un jour dans un article quand tu as peur ou quand tu as une émotion dis lui que tu l'acceptes et le fait de l'accepter va générer un bien-être intérieur parce qu'en vérité c'est le conflit que tu vis c'est j'ai peur mais non j'ai pas peur et ça il n'y a rien de pire c'est ok j'ai peur oui j'ai peur et ben maintenant à chaque fois que j'ai une crise d'angoisse une phobie sociale bref un truc qui me vient je dis oui à l'intérieur de moi je dis oui t'as peur oui c'est ok oui tu as peur et j'essaie pas de faire semblant d'aller bien et ben je te jure ça change toute la donne ça part d'un coup quand tu regardes la peur en face elle s'en va ou quand tu regardes et ben là c'est pareil la colère oui je suis en colère et ben tu verras que de te dire oui je suis en colère ça va moins t'attirer le mec qui te klaxonne l'autre qui te passe devant la caisse je sais pas moi le voisin qui hurle à côté les bruits parce que ça peut être aussi que t'es il y a beaucoup de bruit et ben d'ailleurs je sais pas si ma tante qui me suit elle va regarder ça mais ça me fait trop penser à ma tante ce tirage peut-être ce côté où ma tante elle a très très elle a beaucoup de mal à gérer le bruit autour d'elle le moindre petit bruit va la perturber quoi et là il y a ça en fait ce bruit c'est cette colère en toi que tu projettes à l'extérieur parce que tu l'as pas évacué parce que tu l'as pas exprimé et donc de dire ok je suis en colère oui je suis en colère soit la vie va t'amener la solution pour évacuer ta colère et ça peut être oui un conflit mais tu vas pouvoir hurler ça peut être j'en sais rien des fois on provoque ça mais pour pouvoir exprimer le truc sinon ça va être voilà je te dis sport de combat courir faire un truc qui te qui fait s'évacuer cette colère quoi moi courir ça me fait beaucoup de bien quand je suis en colère personnellement donc voilà il y a quelque chose comme ça donc je sais pas si c'est toi ou l'autre personne mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère intérieure et donc du coup c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui peut paraître un peu égoïste qui peut paraître un peu hautain arrogant sur la défensive pas en patte tu vois alors que pas du c'est quelqu'un qui a un conflit intérieur qui est en colère contre la vie en fait mais qui va réussir à dépasser ça 6 de bâton pendant longtemps elle a été dans l'orgueil et dans l'égo je pense que cette personne elle vit la nuit noire de l'âme parce que son orgueil l'a amené à s'autodétruire en fait c'est un feu qui n'a pas été créatif productif pour lui ou pour elle c'est un feu qui a été destructeur en fait l'égo l'orgueil j'ai l'impression qu'on doit me dire comment il s'est exprimé l'égo de l'orgueil alors à l'envers j'ai l'impératrice alors pas pour tout le monde mais il peut y avoir la cachoterie l'hypocrisie le vice faire les choses en cachette faire les choses par intérêt il peut y avoir eu ça à un moment donné l'impératrice à l'envers là c'est deux énergies féminines et en dos de tête j'ai ouais roi de couple avare de sentiments voilà ce qu'on me dit avare de sentiments donc s'il n'y a pas l'hypocrisie et tout ça c'est avare de sentiments j'aime pas les gens je veux pas avoir de monde laissez moi tranquille tu vois il peut y avoir eu ça dans ses énergies à cette personne alors que c'est faux ce qu'elle ne supportait pas c'était sa propre présence parce que dans sa présence à elle elle a trop de colère trop de frustration trop d'aigreur en fait donc c'est une projection que je mets à l'extérieur même le bruit le bruit il est intérieur ça hurle de colère à l'intérieur mais c'est tellement j'arrive tellement pas à le reconnaître que je le projette à l'extérieur donc j'attire tout le temps du bruit c'est fou si ma tante j'ai l'impression qu'il y a une clé là-dedans parce que si ma tante elle écoute ce tir qu'est-ce qu'elle a non c'est pas ça comment sa relation idéale à cette personne et on lui dit est-ce qu'elle s'apprête à vivre cette personne sa relation idéale est-ce qu'elle s'apprête à vivre as de bâton bon elle s'apprête à exprimer son feu intérieur donc c'est bon rassurez-vous le feu va sortir d'une manière ou d'une autre et regarde ce feu qui sort enfin va lui permettre de re le 2 de bâton c'est d'où tout naît l'as de bâton c'est j'ai envie de le magicien c'est d'où tout naît le battleur voilà je lève mon bâton j'ai envie de et c'est le 2 de bâton qui va faire que cette envie va pouvoir se concrétiser se manifester voilà pourquoi c'est un magicien un alchimiste donc cette envie de ce plaisir de va enfin rejaillir de cette personne mais avant il y a cette colère donc il faut l'exprimer cette colère d'une manière de nous elle va sortir cette colère elle va s'exprimer cette rage à travers un sport comme je vous disais mais elle va sortir et enfin pouvoir être un feu qui est productif et on a bien le 2 de bâton donc on assure à cette personne que l'abondance va revenir dans sa vie que si cette personne a perdu une maison ou une liberté financière on n'a pas de liberté financière elle va la retrouver et si cette personne ouais je sens un manque de stimulus tu vois stimulus stimulus stimulis je sais plus dans sa vie elle va avoir sa vie va reprendre forme il va y avoir de nouveau des invitations de nouveau des rencontres de nouveau des occasions de nouveau des opportunités de nouveau de la vie en mouvement autour d'elle et sa vie va se redynamiser clairement c'est ce qu'on dit et la relation idéale de cette personne c'est quand même la tour donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de solitude c'est quelqu'un qui a besoin de son espace solitaire de son espace et d'ailleurs si c'est toi c'est comme si je devais te conseiller fais ta numérologie jour par jour et chaque 8-9 prends des rendez-vous avec toi-même dis-toi que c'est des journées pour toi voilà 8-9 comme ça au moins t'as un équilibre tous les cycles 8-9 c'est quand se termine un cycle et ou 9 et 1 j'en termine un mais j'en démarre un autre avec moi-même tu vois donc cette personne elle a besoin de relations privilégiées de relations privilégiées qui ont un sens qui sont peut-être même spirituelles qui la font s'éveiller des relations peut-être même qui sortent de l'ordinaire mais en fait là j'ai affaire à quelqu'un qui est passionné peut-être signe de feu bélier sagittaire lion gémeaux parce que le gémeaux aussi a besoin d'être stimulé et qui a trop longtemps laissé son feu en fait et c'est quelqu'un qui a besoin d'histoires d'amour qui l'élève qui a besoin de de voyages par exemple c'est pas quelqu'un qui va aimer partir enfin en tout cas de ce que je ressens c'est pas quelqu'un qui va aimer partir deux semaines tout organisé non ces petits baluchons à l'arrache on sait pas où on va et c'est c'est l'imprévu et c'est les surprises et c'est et elle doit renouer avec cette part d'elle comme ça ouais il y a un truc que je ressens avec l'abondance qu'est-ce qu'elle doit comprendre sur le matériel cette personne sur l'abondance le matériel ah on me dit que ça colère énergétiquement ça tu sais c'est comme si on me disait c'est bizarre l'abondance est en lien avec la terre parce que c'est la terre qui est fertile et c'est comme si j'avais une image de tu sais du feu qui brûle les forêts le feu quand il est quand il est mal exprimé qu'il ne permet pas de juste chauffer ou de cuire des aliments mais qu'au contraire il est trop donc cette trop grande colère intérieure ça peut brûler tout ce qui est fertile en soi en fait et donc le rapport à l'abondance à l'argent était en lien avec cette colère refoulée c'est ce qu'on me dit donc c'est bon on m'a répondu le travail idéal de cette personne après je te laisse 9 de pentacle bon déjà à son compte solitaire en tout cas un travail où elle a des responsabilités cette personne a besoin d'avoir des responsabilités elle a besoin d'avoir une indépendance dans son mode de fonctionnement ça peut être dans l'immobilier ça peut être dans les dans les les maisons d'eau tout ça dans la gérer les les voyages ça peut être coordonner des choses coordinateur de projet mais seul où il y a beaucoup de responsabilités et où c'est stimulant encore une fois elle a besoin que ce soit stimulant et où elle n'a pas d'autorité sur elle ou soit on lui confie le projet et on lui fait confiance soit il faut qu'elle soit à son compte cette personne ouais il faut c'est coordinatrice de projet événementiel gérant non pas gérant agent immobilier voilà j'espère que ces messages vous en parlez si vous voulez la suite moi je vais développer tout ça mais je ne sais pas encore ouais on me dira je pense les prédictions je crois je ne suis pas sûre parce que je vais me laisser vraiment aller dans l'extension on est moins nombreux sur l'extension donc les messages s'affinent sont plus précis donc je vais me connecter à ceux qui viennent sur l'extension et je verrai si on me demande de faire une prédiction j'ai la lettre M et D au cas où et P comme pain comme papier je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite sur l'extension ou à tout bientôt bye bye alors ta numéro 4 il y a de la trahison dans le nerf alors je dois quand même dire je suis désolée si c'est toi c'est pas enfin voilà je dois quand même me dire à certaines personnes qui vont regarder pour quelqu'un je sens que si tu regardes pour quelqu'un c'est pas quelqu'un de fiable voilà parce que là il y a quand même quelqu'un il y a au moins une personne qui a des doutes et que je dois lui confirmer ses doutes voilà donc je ressens quelqu'un qui est assez rusé alors encore une fois je pense que personne n'est foncièrement mauvais personnellement on sent que c'est quelqu'un qui a été comment dire qui a vécu quelque chose dans sa vie alors on peut imaginer quelqu'un qui a manqué d'attention de la maman qui n'a pas eu peut-être même de maman voilà qui a été adopté quelqu'un qui a eu vraiment une enfance qui manquait d'attention d'amour et je sens que c'est quelqu'un qui est très calculateur qui fait beaucoup les choses de manière calculée alors ça c'est en tout cas s'il y a des personnes ici qui ont demandé pour une personne où tu as déjà le doute que cette personne te l'a fait à l'envers te ment te trahit à quelqu'un d'autre ou tu dis qu'il va acquitter sa femme qu'elle va acquitter son mari mais en fait tu doutes de ça qu'elle te balade qu'elle joue avec toi qu'elle garde le contact mais en fait juste pour faire une espèce de l'orbiting comme on appelle garder te garder sous le coude oui c'est comme si je dois confirmer à certaines personnes oui cette personne tu dois t'en méfier elle est pas honnête elle est elle est pas très équilibrée voilà ça c'est un message en particulier sinon ce qu'on me dit en tout cas de cette personne c'est que c'est quelqu'un de très cérébral c'est quelqu'un qui a bloqué son coeur voilà donc c'est pas forcément méchant mais pour les personnes qui voilà les personnes qui avaient des doutes vraiment c'est le premier message que je devais transmettre pour les autres il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui a bloqué son coeur depuis très longtemps voire trop longtemps maintenant et je sens vraiment je dois le dire à cette personne je sens qu'il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose si cette personne ne s'arrête pas de vouloir avoir raison de tirer la couverture à soi d'en faire une affaire personnelle il peut se passer un truc rien de voilà mais c'est comme si je devais prévenir attention trop de ruse trop de mental trop de stratégie trop de contrôle trop à un point de presque non-retour bientôt parce que la vie va se charger de réveiller cette personne pour la ramener dans son coeur en gros c'est un peu ça voilà changer si c'est vous et que vous voyez pas là-dedans parce que je suis désolée c'est des messages que je dois passer et je sens que c'est les messages que je dois passer là maintenant en tout cas dès la première carte ils sont pas tendres et c'est peut-être pas par hasard je ressens que quelqu'un qui pense ça peut être quelqu'un qui pense souvent à ses propres intérêts mais encore une fois soit vraiment de manière sans scrupule soit c'est malgré moi je suis tellement voilà j'ai tellement été abusée maintenant je veux plus me faire avoir donc maintenant voilà je veux relationner avec des gens parce que eux aussi j'ai tellement donné maintenant je veux des gens qui me donnent mais le problème c'est que c'est pas aux futurs gens de payer ce que les anciens gens entre guillemets t'ont fait tu vois il y a un peu une histoire comme ça c'est quelqu'un en tout cas un peu fourbe aujourd'hui alors si ça je suis navrée la fourberie ça peut être aussi vis-à-vis de toi si c'est toi qui a regardé pour toi ça peut être tu te mens à toi-même tu es en train de te mentir à toi-même alors ça peut être tu t'accroches à cette union parce que je te dis un exemple de je me mens à moi-même je m'accroche à ce couple je fais tout pour que mon mari reste qu'on reste ensemble sauver ce couple je dis que c'est parce que oui on a une vie de famille on a des enfants il faut sauver le couple mais en vérité c'est parce que j'ai la trouille de me retrouver toute seule voilà ça peut être ça la fourberie sinon c'est vraiment si c'est un collègue de travail et tout il peut y avoir un truc un peu un peu malhonnête honnêtement mais on va aller voir plus loin là on me disait de prendre les gars à l'âne de ta on va voir ouais j'ai quand même quelqu'un qui est assez dans l'ombre ici alors qui veut une vengeance il y a quelque chose qui n'est pas passé dans la gorge de cette personne j'ai une dent contre quelqu'un j'ai peut-être même une dent contre la vie et elle est dans une dynamique de revanche cette personne qui est-elle vraiment aujourd'hui toujours dans le masque social dans ce qu'elle montre d'elle qui est-elle aujourd'hui de ce qu'elle montre d'elle la justice elle veut elle est en train de se donner justice elle-même cette personne elle veut se rendre justice mais je sens quand même quelqu'un qui est amené à capituler à digérer à ne pas en faire une affaire personnelle à lâcher l'ego je ressens ça je vois en fond d'elle cette personne qui est-elle au fond d'elle en vérité en vérité qui est cette personne au fond qui est cette personne fou cinq de pentacle elle coupe la tête de quelqu'un bon écoute je suis désolée si c'est toi et que vraiment ça te parle pas change de tas parce que là je sens que je vais pas être tente du tout je sens des mauvaises énergies donc ça doit pas être ton tas honnêtement alors moi je sens quelqu'un qui a une colère une rancœur en fait en soi la vie n'a pas été gentille avec moi la vie n'a pas été tendre avec moi alors je ressens pas quelqu'un qui se victimise pas du tout je ressens pas quelqu'un qui est là toujours à se plaindre à attirer les regards regarder comme je suis malheureux malheureuse je sens juste quelqu'un qui dans son fort intérieur se dit ah moi on m'a eu une fois on m'aura pas deux fois elle base sa vie sur ça au lieu d'aller voir ok on m'a eu c'est dur comment je le vis je vais digérer ça mais après me proposer une nouvelle vie pas basée sur ah on m'a eu et maintenant donc je ressens quelqu'un qui est un peu aigri qui est frustré qui est énervé qui se sent qui sent que j'ai une revanche à prendre sur la vie et je suis devenue presque sans scrupules parce qu'on n'a pas été on a été sans scrupules avec moi le problème c'est que là j'ai l'impression que cette personne elle va avoir une justice qui va tomber je le sentais la justice divine il y a un truc qui va tomber là donc c'est quelqu'un qui veut la gloire à tout prix l'argent à tout prix il y a ce côté à tout prix ce côté revanche et surtout c'est une personne qui base sa vie sur une aigreur une rancœur quelque chose de non digéré je prends pour moi ouais alors ce qu'on me dit de cette personne c'est que si elle vous a volé de l'argent si tu penses à quelqu'un qui t'a volé de l'argent lors d'un divorce qui t'a manipulé qui a pris tout tes biens si c'est quelqu'un qui enfin si tu penses par rapport à une personne comme ça cette personne elle reperdra toujours cet argent c'est à dire qu'elle va partir elle va gagner de temps en temps la bataille elle va gagner de l'argent elle va gagner une notoriété tu vois elle peut piquer le projet de quelqu'un elle peut mettre son nom sur le livre de son de j'en sais rien je te dis ça parce qu'en plus hier je regardais la série je sais pas si vous voyez je sais pas comment ça se dit c'est suis s u i t j'adore cette série je suis fan hier il y avait ça en fait c'est pour ça que je donne cet exemple mais c'est c'est un exemple de voilà c'est une amie qui a eu une idée de bouquin qui l'a fait lire à une autre amie en lui disant qu'est-ce que t'en penses et tout et l'autre amie elle a posé son nom dessus elle y a volé son bouquin et c'est un peu ça en fait mais cette personne de toute façon à chaque fois elle partira contente satisfaite regarde satisfaite de ce qu'elle a remporté mais en plus ce qui est fou c'est qu'il y a un gros déni en fait c'est que cette personne est convaincue de faire quelque chose de juste en fait il y a un décalage il y a un problème je m'explique et après je finirai ma phrase mais c'est comme si en fait cette personne elle a acté dans son fort intérieur on m'a eu on m'a trahi on m'a volé on me l'a fait à l'envers on m'a eu elle a acté ça elle a décidé de prendre sa revanche de sa vie donc en fait c'est la vie m'a eu je vais avoir la vie ok si par exemple quand c'est one one Julie m'a eu je vais avoir Julie bon éventuellement ça rétablit la balance on est d'accord ok pourquoi pas un karma est soldé un problème est soldé dans ce point de vue là sauf que là quand on veut à la vie la vie elle est composée de plusieurs personnes donc dans ces plusieurs personnes t'as des gens bien t'as des gens bienveillants tu vois ce que je veux dire donc j'en veux à la vie donc je considère que mon passé c'est une seule et même entité c'est la vie donc j'ai décidé de m'en prendre à la vie maintenant pour que ce soit donnant-donnant mais dans l'avenir cette vie est composée de plusieurs individus donc c'est pas donnant-donnant parce que ces gens là ne t'ont rien fait à titre individuel c'est ces personnes là que donc il y a ça qui est vraiment et attention parce que la vie c'est le divin donc j'en veux à la vie j'en veux à l'autre j'en veux à Dieu donc je fais du mal à l'autre je fais du mal au divin enfin quand je dis je fais du mal au divin moi je crois pas du tout que ce soit un bonhomme le divin qui va t'en vouloir parce que tu lui as fait du mal je pense qu'il n'a pas besoin de bien il est le bien lui-même et il n'a pas besoin il n'est pas impacté par nos actions à nous selon moi parce que c'est une conscience c'est juste une conscience mais cette conscience amène l'abondance amène la beauté amène la joie amène l'harmonie cette conscience tu ne t'y connecteras jamais tant que tu seras là-dedans enfin je dis tu c'est pas toi c'est la personne là en tout cas tu vois elle ne s'y connectera jamais donc elle va continuer et continuer et continuer dans un plan de conscience où il y a du vice où il y a de la trahison où il y a du de la perte où il y a bref donc en fait c'est le serpent qui se met en la queue j'en veux à quelque chose qui n'est même pas concerné parce que je suis en train de vivre je suis juste moi-même en train de creuser ma tombe et vraiment cette histoire de il va se passer quelque chose je le sens je le sens il va se passer quelque chose qui va ramener cette personne à la raison voilà je sais pas quoi mais la vie prépare déjà à donner une leçon à cette personne et ce que j'allais dire tout à l'heure c'est elle va partir toute fière avec le bouquin le bouquin qu'elle a dit que c'était elle qui l'avait écrit alors que c'était pas le cas elle va repartir cette personne avec l'argent volé à son compagnon j'en sais rien avec la télé de son ex-mari alors que c'était pas sa télé enfin j'en sais rien elle va partir avec tout ça mais regarde les billets ils tombent par terre elle ne gagnera jamais cet argent il repartira toujours parce qu'il est pas censé être dans ses mains il est pas censé être avec elle cette réussite n'est pas censée être la sienne voilà et donc ça repartira donc en fait c'est un cercle vicieux cette personne elle a un rapport avec l'argent qui est bizarre pourquoi je range les cartes bon je sais pas ok donc même intérieurement c'est quand même en fait c'est quelqu'un même intérieurement entre guillemets intérieurement au niveau de l'âme bien sûr c'est une personne sublime magnifique comme tout le monde au niveau de l'âme quand je parle intérieurement c'est même ses intentions malheureusement aujourd'hui c'est tellement ancré en elle qu'elle s'est faite avoir par la vie et qu'elle veut se venger que même ses intentions aujourd'hui intérieurement ouais elle ce qu'elle dégage c'est une vérité elle dégage ce côté ce côté russe ce côté je fais une affaire personnelle mais parce qu'en fait à l'intérieur c'est un 5 de déni je suis je vibre le manque c'est une énergie c'est une personne qui vibre le manque c'est pour ça que même si en fait je pense que c'est quelqu'un qui vibre tellement le manque depuis tellement longtemps que ses projets ne prennent pas forme que ses histoires d'amour retombent comme un soufflé que c'est que c'est que l'argent qui rentre il y a une facture qui arrive et donc ils doivent ressortir que rien ne s'ancre rien n'est fertile rien n'est abondant et rien ne vient à elle d'abondant ou quand ça vient ça repart d'un coup voilà mais parce que je vibre le manque je vibre le manque intérieurement et c'est parce que en fait c'est un cercle vicieux c'est parce que je vis le manque que je me sens abandonner de la vie que je veux prendre ma revanche et que je trouve pas normal que les autres aient et moi pas donc je vais aller récupérer mon dû mais ce n'est pas ton dû parce que tu as le même potentiel que les autres enfin cette personne a le même potentiel pour générer de l'abondance dans sa vie de la beauté dans sa vie de la joie dans sa vie de l'amour dans sa vie que les autres et il y a un peu ce commandement dans la Bible qui dit ne courtise pas ou n'envie pas les choses de ton voisin je sais pas c'est parce qu'en fait ta voisine elle a peut-être un super amoureux elle a peut-être une super carrière elle a peut-être une super maison mais elle a développé son potentiel à générer ça dans sa vie tu as ce même potentiel mais ça c'est son potentiel manifesté ça ne t'appartient pas la source elle est dans ta voisine donc tu lui voleras elle régénérera ça parce qu'elle a la source de ça toi on te demande d'avoir la source tant que t'as pas la source ça repartira pourquoi je dis toi je suis désolée parce que c'est difficile pour moi un tirage où je parle à toi ou à l'autre ou je sais pas ok l'évolution de cette personne je sens j'espère ça va être dans le bon sens l'évolution de cette personnalité ici de cette personne alors les amoureux sombres alors je vois une perte affective qui va la ramener à la raison donc je pense que c'est quelque chose d'émotionnel d'ordre émotionnel qui va la peut-être en lien avec des enfants un enfant qui va lui tourner le dos tu vois si par exemple j'ai quitté papa je dis une bêtise j'ai quitté papa mais j'ai volé les économies j'ai volé voilà j'ai volé parce qu'en fait c'est pas moi qui ai payé cette voiture mais j'ai dit que c'était moi ou j'en sais rien je sais pas comment ça se passe et j'ai pris plus que ce qui m'était dû et puis l'enfant il voit papa malheureux et il se rend compte que maman n'a pas été très honnête dans le package elle risque de décevoir l'enfant c'est un exemple mais il peut y avoir ça mais c'est affectif c'est un truc affectif qui va ramener à la raison cette personne prochainement alors ça peut être une rupture ça peut être une distanciation avec une personne qui lui est chère une déception décevoir un proche peut-être une vérité qui tombe tu vois la roue de fortune tu vois entre la justice divine et la roue de fortune c'est deux énergies c'est 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 l'autorité divine la loi divine qui qui s'impose à nous donc à la suite de cette roue de fortune elle sera comment la roue de fortune ah bah c'est bien deux de pentacle et reine d'épée voilà magnifique elle va être amenée de toute façon à pardonner à digérer à capituler à voilà elle va être amenée cette personne à à lâcher ce morceau en fait lâcher le morceau je ressens quelqu'un qui lâche pas le morceau quoi depuis trop longtemps et ouais elle va lâcher le morceau tu vois j'ai des cafards le 10 de denier normalement c'est de l'abondance c'est des deniers c'est une fin de six qu'on gagne des deniers ok c'est tout ce que j'ai accumulé mes prises de conscience mes pardons tout ça a généré mes pardons généré de la paix un coeur en paix d'où tout est fertile ma loi d'attraction fonctionne sur un coeur en paix parce que je suis dans des hautes vibrations donc connectée à la conscience divine justement je fais les choses correctement dans la matière ma feuille de route est respectée mes engagements sont respectés donc en finalité j'ai galéré pendant un an pour cette société mais en finalité au bout d'un an j'ai les premiers clients et ah j'ai la récompense 10 de denier mais là regarde il y a des cafards ça fait trop longtemps les cafards c'est quand c'est ils vont dire que les cafards c'est signe de quelque chose qui n'est pas sain il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la manière de fonctionner en fait donc là on va laisser sortir ces cafards tu vois on va voir en face ces cafards ces rancœurs ces ressentiments et on va laisser mourir tout ça une bonne fois pour toutes pour en fait regarde la boussole c'est quelqu'un qui a presque perdu la tête en fait par trop de rage d'avoir perdu quelque chose tu vois ouais donc elle va retrouver la raison donc ça c'est très positif qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui relationneraient avec cette personne aujourd'hui qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui relationneraient avec cette personne qu'est-ce qu'on leur conseille qu'est-ce qu'on conseille à ces personnes aux personnes susceptibles de relationner avec cette personne 4 de coup oh non mais je suis désolée oh non mais ça m'a trop fait rire regarde regarde ils sont effrayés regarde le mec là qui est sur le divan il est effrayé il est effrayé et c'est là que j'ai la personne susceptible de relationner avec cette personne c'est celle j'ai tout de suite porté mon regard sur la personne ici qui est effrayée regarde très genre attention quoi trop bizarre bon alors 4 de coup c'est pas le moment de relationner avec cette personne cette personne doit se retrouver face quelque part à ses mauvais choix à ses karmas à sa perte elle doit se retrouver face à un peu comme un enfant qu'on met face à ses bêtises tu vois entre guillemets c'est un peu ce qui va se passer et le divan a décidé ça pour cette personne elle doit être seule c'est seule solitaire seule face à soi-même et je vous en ai parlé je viens de penser qu'il est intemporel ce tirage mais je le fais pendant les énergies de la vierge et j'ai parlé des énergies de la vierge la vierge nous pousse à se responsabiliser j'ai dit c'est le moment ou jamais de se responsabiliser quand je dis responsabiliser ce n'est absolument pas se culpabiliser c'est récupérer son pouvoir de manifestation comprendre que le monde extérieur est en reflet de ce qui se passe c'est une putain de liberté désolé pour l'expression mais c'est hyper moi je préfère vivre en me disant ok donc là j'ai une agression ok pourquoi est-ce que moi j'ai une colère au foulé et me dire que j'ai toujours une domination sur ma vie plutôt que me dire bah ouais j'ai pas de chance les gens c'est des connards et nanana et nanana c'est horrible je voudrais pas vivre comme ça tu vois donc c'est se responsabiliser et non pas se culpabiliser et on nous pousse à cette responsabilité donc voilà là on demande de pas de pas relationner avec cette personne voilà c'est ce qu'on nous demande euh voilà 4 de coupe c'est ne pas relationner et reine de coupe c'est ne pas aller chercher cette personne et ne pas donner plus d'amour à cette personne mais ça c'est logique avec tout le monde il faut faire ça quand on relationne avec cette personne il faut déjà de ce qu'on me dit ici il faut être armé émotionnellement dans le sens où il faut être prêt à avoir beaucoup d'empathie beaucoup d'empathie c'est à dire pouvoir vraiment aller au-delà de ce qui a été fait parce qu'en fait ce qu'on va demander à cette personne cette personne je pense que ça ça se saura ou ça s'est su ou d'une manière ou d'une autre ça se saura les mauvais choix qu'elle a fait et du coup peut-être les vols qu'elle a effectués bref la malhonnêteté dont elle a fait preuve ça se saura donc il faut une grande capacité à donner une seconde chance à ne pas condamner donc déjà on dit il n'y a que des personnes qui ont une énergie de scorpion ça c'est une énergie de scorpion ou une énergie de poisson ou de cancer pas forcément un signe d'eau mais une énergie comme ça avec de l'empathie capacité à mettre l'écho de côté ses codes de côté et ouvrir à l'autre la possibilité d'une seconde chance pas tout le monde qui y arrive tu vois donc là pour l'instant ne pas relationner et ensuite être d'abord très nourri émotionnellement soi-même ne pas donner plus à l'autre que ce qu'on a besoin de s'offrir à soi déjà rester dans un équilibre et faire preuve vraiment d'empathie pour donner une seconde chance voilà ce qu'on nous dit donc j'irai voir la suite c'est assez particulier ce tirage moi je vous fais des gros 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 bisous et si vous me rejoignez donc la suite c'est sur l'extension et voilà je vous fais des gros bisous vous accédez bien sûr aux 5 extensions parce que je vous incite en plus dans ce tirage à prendre plusieurs tas donc bien sûr je ne vais pas vous faire payer 5 extensions différentes vous avez accès à toutes les extensions pour pouvoir choisir plein de tas je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt bye bye hello hello tas numéro 5 alors tas numéro 5 la personne que je vois là alors c'est marrant je dois quand même te dire je l'ai dit dans le tas numéro 2 il y a une suite je pense et en fait ce qui est marrant c'est que les deux premiers c'est un peu compliqué bon bref on s'en fout je viens de capter un truc mais qui serait inintéressant pour vous je pense mais en tout cas les deux on va dire les deux personnages qui luttent encore par rapport à une remise en question en fait en ce moment dans l'air peu importe quand tu regardes le tirage ouais je vais la faire simple l'histoire c'est un peu ça dans l'air actuellement avec la vierge elle nous pousse soit à la remise en question intérieure et en fait ça c'est le tas numéro 4 soit elle nous pousse à une remise en question extérieure donc à remettre en ordre des choses dans la matière et ça c'est ton tas c'est le tas numéro 5 cette personne ici pour laquelle tu regardes et ça peut être toi c'est quelqu'un qui soit doit se réconcilier avec la vie matérielle soit se remettre dans le factuel voilà a été dans la spiritualité a été peut-être dans l'éveil et tout ça mais doit se réconcilier avec la vie matérielle remettre les deux pieds sur terre s'ancrer et agir dans la matière passer peut-être de la théorie à la pratique si on parle de quelqu'un de spirituel mais je ressens quand même quelqu'un qui jongle voilà donc ça peut être quelqu'un qui jongle qui est dans une triangulaire quelqu'un qui jongle entre deux personnes quelqu'un qui jongle entre quelqu'un qui qui a du mal à se stabiliser en fait c'est quelqu'un qui est poussé ici à la réorientation clairement c'est quelqu'un qui est poussé à la réorientation c'est quelqu'un qui a des rêves mais qui a du mal à les concrétiser c'est un rêveur un idéaliste ou une idéaliste mais qui a beaucoup de mal à prendre voilà en fait c'est quelqu'un ça peut être une énergie de bélier une énergie de capricorne une énergie de gémeaux je ne sais pas si c'est son signe solaire lunaire ou le signe qu'il a en maison 9 il ou elle il s'appelle toi je ne sais pas pour qui tu as choisi ça ce que je ressens c'est que cette personne attend j'ai eu un message ouais c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de faire les choses c'est un idéaliste une idéaliste c'est quelqu'un qui a des rêves qui a des objectifs qui a des ambitions mais quand il s'agit de les concrétiser de les poser en fait il y a l'excitation de réaliser ça magnifique il y a l'enthousiasme à l'idée d'obtenir le résultat magnifique mais le chemin je ne supporte pas voilà le chemin pour y parvenir donc on peut nous reparler encore une fois quelqu'un de très spirituel ah j'adore l'idée d'être quelqu'un d'éveillé dans la spiritualité de reprendre la domination donc résultat avoir la domination sur ma vie ne plus être chamboulé et l'excitation c'est ah la spiritualité c'est à la mode ou les spiritualités ouais c'est vraiment quelque chose de différent d'original ouais c'est stimulant ok mais après par exemple en spiritualité on va te dire que le pardon est nécessaire et que le jugement que tu as sur ton prochain en vérité c'est des jugements que tu portes à toi-même donc sortir de ces jugements là il faut passer de la théorie à la pratique et c'est sortir de chez soi et s'exercer à voir les autres en dehors de leur apparence humaine à rester dans l'amour continuellement à rester dans un état d'esprit neutre malgré qu'une personne fasse ça 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 être dans la compassion nanana donc après voilà la spiritualité il ne reste pas lire un bouquin je suis spirituel et tout est réglé j'ai de la domination sur ma vie mais ça peut être plus factuel et j'ai l'impression que pour la majorité c'est quand même plus factuel c'est vraiment je veux être chef d'entreprise je veux être blindé je veux avoir une vie là waouh ça c'est le c'est le c'est le résultat ouais ouais ça m'enchante ça m'enchante l'excitation l'excitation de aller je vais me mettre à mon compte je vais changer de vie nan 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 mais le passage où il va falloir aller voir une banque puis deux puis trois parce qu'on va m'en refuser avoir un refus là avoir un échec là avoir à faire des trucs pas très très sympathiques entre temps voilà aimer pour mettre en place les choses non ça je veux pas donc c'est un peu quelqu'un je trouve qui aussi qui est un peu dispersé voilà je ne sens pas si t'as regardé pour quelqu'un c'est un peu comme le tas numéro 4 uniquement les personnes qui doutent là alors c'est moins grave le tas numéro 4 c'est vraiment je devais leur confirmer non 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 fuis 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 en gros c'était un peu ça toi je dirais pas ça mais si tu as déjà des doutes je dois te dire que en effet aujourd'hui et ça sous-entend que peut-être plus tard ça pourrait être différent donc c'est pas un non catégorique c'est un peut-être mais surtout plus tard mais aujourd'hui non à l'heure actuelle non cette personne n'est pas prête elle n'a pas une stabilité ça peut être une amie ça peut être un collègue ça peut être un futur associé ça peut être non voilà uniquement pour les personnes qui ont choisi pour quelqu'un d'autre que vous avez déjà des doutes je dois vous dire non pas actuellement cette personne va être réorientée dans sa vie peut-être professionnellement peut-être qu'actuellement elle n'a pas de travail d'ailleurs elle va être réorientée par la vie elle est en ce moment en train d'être réorientée concrètement matériellement donc elle va peut-être déménager elle va peut-être voyager enfin changer de pays changer de métier divorcer se séparer elle va donc pour l'instant si tu doutes d'une faisabilité de projet de relation d'association avec cette personne non pas à l'heure actuelle mais avec un pape derrière c'est plutôt bon signe c'est-à-dire que c'est pas un monde catégorique pour moi bon on ira voir donc ça déjà je devais passer ce message alors c'est le tarot des enchanteurs tu vois moi je ressens une énergie de signe cardinal ici clairement je ressens une énergie de balance de capricorne de bélier et de il y a qui encore ? ben il y a qui ? ah et de cancer je ressens une énergie comme ça quelqu'un qui peut avoir une forme de précipitation d'impulsivité de non détermination en fait de non persévérance qui aime bien s'enchanter s'émerveiller mais voilà qui va préférer l'amusement la facilité aussi la facilité ça peut être justement quelqu'un dans une triangulaire voilà c'est trop compliqué d'assumer voilà j'ai envie de cette personne ça veut dire que peut-être ça va plus dans mon couple donc je prends le temps de sauver mon couple de regarder en face la vérité et si vraiment voilà le fait d'avoir kiffé une autre personne me fait dire que mon couple ça va pas et que ça me le valide ben je ronds et je tente avec cette personne ensuite enfin je fais les choses en bonne et due forme tu vois non cette personne c'est un peu la solution de facilité il peut y avoir un assistana parfois voilà alors soit un assistana clairement chez cette personne alors là je parle pour tout le monde ça peut être toi mais un assistana ça peut être vraiment je compte beaucoup sur les autres je compte ou je compte beaucoup sur la vie tu vois il y a ce côté idéaliste oui mais bon ouais c'est bon je ferai mes factures et tout et puis je compte un peu sur des bons cadeaux sur des opportunités sur des trucs qui vont arriver tu vois ça peut être ça mais ça peut être si c'est pas l'assistana j'ai ressenti c'est l'assistana en mode mince ben je sais plus mais en ce moment j'ai trop de messages en même temps du coup c'est compliqué de les véhiculer un manque de maturité quand même il y a un manque de maturité voilà ah bah valet de bâton je sens du bélier depuis le début alors les béliers je les adore vraiment vous le savez pour moi il y a un côté très positif chez les béliers et un côté un peu plus négatif donc voilà je ne suis pas en train de juger les béliers c'est juste que là je vais dire le côté négatif du bélier donc je préfère avant d'avoir des agressions ici le côté très positif du bélier c'est que c'est des touches à tout c'est que c'est des c'est des gens très talentueux et c'est des gens qui ont un énorme bagout et qui rebondissent tout le temps qui ratterrissent toujours sur leurs pattes et puis qui c'est des fonceurs c'est des passionnés ils sont intrépides ils sont audacieux bref ils ont plein de qualités je les kiffe les béliers vraiment ils ont une joie de vivre de dingue ils ne sont pas dans la critique ils prennent la vie du bon côté ils sont optimistes je les adore mais un petit défaut du bélier mais qui normalement ils ont la capacité justement de défaire ça c'est pas tous les béliers qui sont comme ça ça peut être des fois la solution de facilité et de pas vouloir passer par ces étapes un peu chiantes ces étapes un peu parce qu'il aime l'amusement et c'est tout à son honneur et c'est magnifique mais des fois un peu de manque de persévérance voilà et il peut y avoir ça chez cette personne c'est un peu tout feu tout flamme c'est un peu voilà la facilité l'amusement mais je ne m'en contente pas c'est bien là le problème si c'était quelqu'un qui se contentait d'une vie voilà un peu un peu je ne sais pas pourquoi j'entends harlequin je ne sais pas ce que c'est une vie d'harlequin mais j'avais dit enfin là j'ai eu un peu l'image de Titanic et j'adore parce que ton Titanic il assume complètement il sait qu'il a il ne sait pas de quoi sera fait demain il ne sait pas du tout s'il aura de l'argent demain mais il l'assume il le vit bien et bien ce serait un peu comme Léo c'était Léo non Léonardo DiCaprio c'était Jack c'est comme si Jack voulait la vie de Kate je crois alors c'était qui Jack et Rose voilà c'est comme s'il voulait sa vie mais tout en ayant la sienne tu vois lui au moins c'est ça le seul bémol de cette personne c'est que c'est soit tu privilégies l'amusement et c'est tout à ton honneur moi franchement j'adore j'adorerais rencontrer un mec comme Jack dans Titanic tu vois par contre il ne faut pas qu'il s'attende à avoir une vie de roi où tout lui est facilité dans ce monde là donc si tu veux une vie qui t'est facilité où tu pourras te payer des vacances quand tu veux où tu pourras te faire un resto quand tu veux où tu pourras t'acheter les fringues que tu veux où tu pourras bref tu ne peux pas complètement tu peux un peu avoir cette vie un peu nomade un peu aventurier vivre au jour le jour mais si tu as décidé aussi d'avoir l'autre en fait tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est un peu ça la problématique de cette personne c'est de vouloir le beurre et l'argent du beurre voilà en gros je pense que je me suis fait comprendre donc on va voir intérieurement qui est cette personne 8 d'épée donc c'est fou parce que intérieurement c'est quelqu'un qui a beaucoup de en fait c'est ça je pense que c'est quelqu'un qui a souffert de limitations dans sa vie qui a été limité à un moment donné alors soit a grandi dans une famille pauvre a vu ses parents vraiment on devait on devait vraiment tout économiser toujours compter nos sous ou c'est quelqu'un qui a été longtemps dans un mariage où il a été empêché d'eux quelqu'un c'est quelqu'un qui a souffert de la limitation mais ça peut être dans une vie antérieure aussi j'ai été emprisonnée j'ai été j'ai été l'esclave de tu vois et du coup il y a une ambivalence parce qu'en fait sa vraie nature moi ce que je ressens c'est que c'est une vraie nature de bélier c'est une vraie nature de quelqu'un qui garde son âme d'enfant et c'est sa force c'est sa puissance à cette personne c'est un fait c'est quelqu'un qui qui aime l'imprévu qui est audacieux qui est voilà mais ça c'est sa vraie nature mais je pense qu'il a tellement ou elle a tellement manqué de choses parce qu'elle s'est promise intérieurement soit dans une vie antérieure soit dans l'enfance de vivre une vie de luxe et bien il y a juste je pense qu'elle n'est pas dans le faux en fait il faut juste qu'elle fasse coordonner les deux parts d'elle-même voilà parce que là il y a un gros blocage intérieur et faire coordonner les deux parts d'elle-même c'est dire ok ayons un équilibre ayons une période de notre vie où là on a décidé de se lancer dans un projet à notre compte où on a décidé de lancer cette activité bref ça va nous demander du sacrifice ça va nous demander de faire des choses chiantes pas très amusantes un peu contraignantes mais ça vaut la peine parce qu'après waouh j'aurai cette stabilité j'aurai ces finances cette liberté financière pour justement jouir pleinement de ma vie librement en fait donc il y a peut-être un compromis à trouver en fait il y a un temps pour tout c'est comme si cette personne devait apprendre il y a un temps pour tout mais intérieurement elle a quand même un interdit en fait je pense que c'est quelqu'un qui doit apprendre à s'autoriser c'est quelqu'un qui doit travailler la notion de légitimité tu vois le pape c'est celui qui donne le feu vert c'est celui qui se rend légitime donc il y a un sentiment d'illégitimité quant au fait de gagner en abondance et en fait c'est clairement l'image que j'ai c'est comme un enfant un enfant il aime l'interdit un enfant tu lui dis il sait qu'il peut pas manger les gâteaux apéros bizarrement il va kiffer les gâteaux apéros il sait que le McDo c'est pas bon pour la santé si t'en manges tous les jours comme par hasard il va kiffer le McDo et pas les haricots verts tu vois il aime l'interdit il aime ce qu'il ne peut pas avoir et ben c'est un peu ça il veut ce qu'il ne peut pas avoir mais un peu de manière capricieuse comme un enfant qui va dire non moi je veux manger les gâteaux apéros même si je suis pas un adulte je veux boire du champagne même si je suis pas un adulte non il y a d'abord à grandir à se former et à faire ses choix après d'adulte tu vois c'est un peu ça je ressens une forme d'immaturité mais parce que il y a de manière inconsciente une interdiction ça peut être vraiment bien d'aller voir chez si vous connaissez pas je vous invite à la découvrir parce qu'elle est super c'est haut du feu tarot sur youtube et elle fait les révocations de vœux moi elle m'a fait les miens et franchement je trouve que c'est extraordinaire ce qu'elle fait donc n'hésite pas à aller voir ses révocations de vœux et je pense que c'est l'obéissance alors n'hésite pas à voir avec elle parce qu'elle elle va bien sûr tirer les cartes intuitivement aller voir les vœux t'en as peut-être même plusieurs à débloquer vœux karmiques mais toi il y a lieu d'obéissance ou de sacrifice enfin vois avec elle mais je pense que tu peux te retirer un vœu ici karmique et sinon c'est travailler sur la notion de j'ai le droit des affirmations positives de j'ai le droit je suis légitime je me donne le droit je m'autorise je suis autorisé vraiment il y a un truc comme ça enfin toi ou personne enfin je ne sais pas si tu as regardé pour toi c'est ça que je veux dire pour cette personne sinon ce serait bien de faire une révocation de vœux qu'est-ce que le divin parce que là la question qu'on me dit de poser pour cette personne c'est que le divin attend quelque chose le divin est prêt à soutenir cette personne mais dans la matière il y a un changement c'est quoi ce changement qui doit être opéré dans la matière le divin attend que cette personne opère un changement dans la matière ouais 3db ouh tu vois là il y a une espèce de bordel administratif un peu une montagne qui s'est accumulée de choses à faire je pense que c'est quelqu'un qui a une peut-être une phobie administrative ça existe moi je l'ai complètement c'est possible mais elle doit regarder en face le bordel administratif voilà ça c'est le premier message très précis qu'on me donne c'est regarder nettoyer faire de la place ranger débroussailler en fait le terrain il y a aussi bah tu vois il y a vraiment la notion avec le 3db ici de ce que je ressens c'est qu'il y a eu plein de contrats il y a plein de contrats en fait et ce qu'on invite cette personne à faire c'est que son côté amusement son côté je m'éclate je prends la vie du bon côté c'est une fuite en avant c'est qu'à l'intérieur elle est pleine de contrats de promesses de fidélité de contrats je pense que c'est quelqu'un qui a eu une vie antérieure de capricorne de chemin de vie 4 de verso c'est quand même des signes verso capricorne est-ce qu'il y a un autre peut-être vierge ouais vierge capricorne verso et le chemin de vie 4 c'est quand même des des vies qui sont difficiles en fait qui sont dures ça nous demande du travail ça nous demande de l'exigence ça nous demande du sacrifice tu vois alors qu'une vie de bélier c'est beaucoup plus fun tu vois par exemple et bien j'ai l'impression qu'elle a eu tellement de vie monotone parce que très sérieuse très voilà c'est une vieille âme dans un corps de jeûne en fait elle a eu des vies antérieures cette personne avec beaucoup d'interdits beaucoup de faut être sérieux il faut je dois ouais je te dis l'énergie de capricorne le capricorne c'est pas facile de naître avec un signe capricorne parce que le capricorne c'est comme un chemin de vie 4 et certains versos c'est des vies quand même assez dures quoi c'est à la dure c'est des vies à la dure voilà c'est ça c'est des vies à la dure et donc cette personne elle c'est pas encore défait d'un fonctionnement qui vient de ses vies antérieures et je pense qu'il y en a minimum 3 il y en a plusieurs de vies antérieures où c'était que des interdits et pas le droit au fun pas le droit au plaisir pas le droit à la spontanéité pas le droit à la sexualité peut-être même pas le droit à tout ça donc en fait elle veut rattraper le temps perdu et c'est normal mais cette personne doit vraiment défaire et c'est le bon moment si tu regardes la vidéo au moment où je la sors avec la vierge défaire les croyances limitantes et pour se faire s'autoriser défaire ces croyances qu'on n'a pas le droit de enfin qu'on est interdit ou tout ça parce que c'est un peu comme un il y a vraiment cette notion comme un enfant à qui on tu sais un enfant voilà un chien à qui on enlève la musolière voilà il a tellement été empêché que le premier truc qu'il va faire c'est d'aller croquer c'est d'aller faire justement une éducation trop stricte qui fait que l'enfant il pète les plombs il devient hyper faut pas être dans l'extrême en fait une extrême rigidité soit dans l'éducation enfant soit dans les vies antérieures une extrême rigidité qui fait que cette personne ne supporte plus elle devrait d'ailleurs cette personne écouter ma vidéo du mois de septembre enfin de j'ai fait une vidéo qui s'appelle le coaching coaching en temps et en heure c'est clairement ça c'est c'est j'ai reperdu le fil pardon j'en peux plus de moi même ouais c'est défaire les croyances limitantes c'est ouais je sais plus pardon bah écouter le coaching ça doit être dedans peut-être que c'est pas par hasard que j'ai oublié parce qu'il faut écouter le coaching peut-être mais c'est se responsabiliser une bonne fois pour toutes aller voir à l'intérieur les croyances qu'on a limitantes ouais je sais plus comment va évoluer cette personne comment elle va évoluer cette personne qui elle est censée être moi je sens qui elle est censée être ouais c'est ça qui elle est censée être cette personne ça m'étonne pas qu'il y en ait plusieurs tu vois parce que c'est un peu un ouais c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes quand même ouais tu vois roi de bâton reine de denier c'est quand même deux opposés et as d'épée elle doit avoir un équilibre c'est quelqu'un qui doit avoir un équilibre alors balance peut-être signe de la balance c'est possible mais c'est quelqu'un qui doit avoir un équilibre elle doit savoir être dans le factuel tu vois la reine de denier c'est vraiment quelqu'un qui va faire son ménage faire les courses en temps et en heure il y a toujours de quoi à manger elle sait cuisiner elle va faire son ménage c'est toujours t'arrives chez elle c'est toujours propre ça sent toujours bon elle est responsable en fait elle est responsable la reine de denier le roi de bâton c'est un passionné c'est quelqu'un qui fait du sport c'est quelqu'un qui jouit pleinement de sa vie c'est quelqu'un qui s'amuse qui voit ses potes le week-end qui voyage qui regarde Netflix enfin tu vois c'est vraiment quelqu'un qui prend du plaisir et en fait il a les deux ce personnage c'est pour ça que c'est c'est pas facile mais il faut juste qu'il apprenne qu'il y a des temps pour une chose et des temps pour une autre et peut-être jouer avec les saisons moi c'est ce que je fais parce que j'ai un peu un côté comme cette personne pour être honnête et moi je joue avec les saisons je sais que l'hiver ben voilà c'est mon côté pragmatique qui va ressortir mon côté sérieux pragmatique sacrifice travail et l'été je m'éclate tu vois mais je fais en sorte l'hiver un peu comme la cigale et la fourmi l'histoire de la cigale et la fourmi j'essaye d'économiser mon énergie l'hiver pour avoir plein d'énergie l'été j'essaye d'atteindre tous mes objectifs pour être mieux dans ma peau confiance en moi estime de moi pour bien jouir de mon été en pleine confiance d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir me payer des belles vacances quand tu vois il y a un peu ça vivre peut-être avec les saisons parce que l'hiver on a moins d'occasion en tout cas selon où vous vivez par exemple en France on a moins d'occasion de sortir faire la fête l'hiver c'est moins marrant donc il y a juste à gérer son temps à être dans un équilibre mais à honorer ces deux parts et j'ai l'impression que les deux ne sont pas honorés parce que j'ai été interdit de prendre du plaisir bah du coup je vais dans le côté plaisir en fait ça peut même être quelqu'un qui a du mal à s'engager à s'engager envers une seule et même personne être fidèle à une seule et même personne parce qu'en fait ça lui rappelle le côté adulte qui viendrait peut-être étouffer cet enfant qui veut s'éclater non non l'enfant il veut être libre il veut partir partout tu vois donc il y a ce côté roi de bâton qui pourrait faire de cette personne un super auto-entrepreneur un super chef un super patron quelqu'un qui est à la hauteur d'une société qui est reconnu pour ça ça pourrait être quelqu'un comme ça mais il faut qu'il accepte de rendre mature cet enfant qui pourra toujours pleinement jouir de ce qu'il fait surtout si tu fais un métier que si cette personne fait un métier qu'elle aime il faut qu'il soit un peu plus mature et pareil la reine de denier là c'est clairement alors là il est carrément carrément rejeté la reine de denier sa part reine de denier est carrément rejeté le monde matériel la vie matérielle tout ce qui est pragmatique papier voilà les trucs un peu chiants mais qui nous c'est exactement en fait le titre de mon coaching c'est discipline plus responsabilité voilà discipline plus responsabilité égale liberté et confiance cette personne veut de la liberté et de la et de la surtout de la liberté et la confiance c'est un peu le côté il y a un besoin de reconnaissance ici donc c'est plutôt pour se prouver qu'il a réussi il ou elle et donc tu l'auras cette personne l'aura avec responsabilité et discipline et c'est ce qu'on veut lui apprendre ce n'est pas un et je pense que ça peut vraiment l'aider le coaching parce que on lui apprend vraiment à enfin j'ai véhiculé des messages où on apprend vraiment à comprendre que c'est à travers cette discipline qu'on va avoir encore plus d'occasions de jouer après tu vois et de faire la fête parce que quand tu as des galères que tu as des papiers qui s'accumulent que tu as des huissiers qui tout sannent à ta porte que tu n'as pas d'appart à toi c'est compliqué la vie elle est fatigante tu n'as plus d'énergie pour t'éclater elle a besoin je pense que c'est quelqu'un en plus qui peut faire de grandes choses mais elle a besoin pour se faire de libérer son esprit son esprit est très alors je ne vois pas le petit génie que j'avais vu en ta numéro 2 je vois plus le côté quelqu'un qui a des idées brillantes mais dans le côté audace en fait oser des choses voilà j'ose des choses cette personne peut oser des choses qui sortent du sentier battu oser une vie différente oser en fait mais pour oser ses idées inspirantes il faut qu'il ait la possibilité financière il faut qu'il ait une stabilité enfin il faut cette discipline avant voilà ce que je ressens mais elle va très bien évoluer parce que ça c'est quand même l'évolution ah non c'est qui est censé être je vais quand même voir juste l'évolution après je vous laisse parce que je crois que je fais plus pour vous mais bien sûr elle va y arriver cette personne donc non il n'y a pas une suite je pense que c'est 1 2 3 4 5 ouais non 1 2 3 5 4 je me disais bien qu'il y avait un truc chelou 1 2 3 5 4 dans l'évolution voilà donc le plus haut c'est vraiment le 1 voilà donc ce serait en fait pour monter ce serait 4 5 3 2 1 bon on s'en fout peut-être donc oui le soleil regarde comme c'est génial 2 arcanes majeures elle peut faire de grandes choses de toute façon les personnes les plus amenées à faire de grandes choses sont souvent celles qui passent par des périodes de néant total enfin je sais pas c'est bizarre les personnes que tu vois avoir réalisé de grandes choses tu serais très étonné de voir que 10-15 ans en arrière je sais pas je pense au mec de Jiffy moi j'adore son histoire le mec qui a créé Jiffy quoi qui était un peu le risé du village on se moquait de lui un peu olé olé aujourd'hui il est blindé tu vois mais parce qu'il a il a décidé que des petits avant ça se faisait pas des petits objets récupérés par-ci par-là je vais pouvoir les revendre et je vais faire fortune ah ouais d'accord avec tes trucs à 2 euros tu vas faire fortune bah n'empêche qu'il y a cru qu'il avait fortune tu vois moi j'adore ces gens là qui ont été moqués et tout et qui maintenant voilà on voit là on voit parce que c'est monsieur Jiffy je crois que c'est son nom de famille on voit des Jiffy de partout quoi tu vois et ben cette personne elle va vers l'abondance mais regarde elle va être un empereur donc il n'y a pas plus structuré plus discipliné qu'un empereur mais derrière le soleil je vais pouvoir kiffer parce que je suis un empereur que ma vie est stable structurée que j'ai de l'argent de côté que même j'ai fait fortune c'est possible avec l'empereur on peut parler de faire fortune bon après je m'éclate c'est la fête il y a là il y a vraiment ce côté hiver-été hiver-été wouhou donc c'est magnifique bon on ira voir la suite je vous fais des énormes bisous alors par contre si vous rencontrez enfin si c'est un nouveau crush et tout rappelez-vous c'est pas pour l'instant vaut mieux que vous le rencontriez quand il sera un empereur parce que pour l'instant c'est un petit bélier enfin c'est un petit bélier rien contre les béliers un petit balai de bâton pardon dans le sens où un bélier est censé devenir un empereur c'est pour ça que pour beaucoup la carte de l'empereur c'est un bélier un bélier qui a réussi sa mission est un empereur en gros c'est ça donc bien sûr qu'un bélier a la faculté d'être un empereur tu vois qu'est-ce que je voulais te dire de plus c'est que donc quoi est-ce que tu viens de rencontrer cette personne ouais elle a un énorme potentiel et on te confirme ouais plus tard pourquoi pas mais alors là aujourd'hui beaucoup de choses à régler et je pense qu'elle doit gagner un peu en maturité tu plombes dans la tête mais rien de méchant quand je le dis vraiment ça me fait penser à Friends tu sais tu prends un peu de plomb dans la tête quand elle dit à host bref mais donc voilà c'est cool j'ai hâte d'aller voir la suite je vous fais des gros bisous donc vous avez la suite sur l'extension 1, 2, 3, 4, 5 et je ne sais pas du tout les questions je vais me laisser inspirer on verra bien dans l'extension je vous fais des énormes bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501